On est avec Hassan Dosso, receveur toute étoile des carabins de l'Université de Montréal. On commence les épisodes récemment avec des actualités football. Moi, je vais commencer avec un mea culpa directement, j'en ai pas. Mais j'en ai pas, j'en ai une, mais ça peut être long, je peux la débuter. J'en parlais tout à l'heure, avant qu'Hassan arrive. Mais toi, Pierre, est-ce que t'avais quelque chose en tête qui avait rendu ton attention? On va te le demander après, Hassan. Là, ça fait une semaine qu'on s'est pas parlé, fait que là, t'as eu le temps d'écouter Audible. Ouais, non, c'est ça, exact. Le truc des sourds sur Netflix. T'as-tu écouté Audible sur Netflix? Non. OK. Là, j'ai l'air d'un gars qui en parle à toutes les semaines. T'as l'air du plus grand fan, maintenant. Mais là, mettons qu'on brise la magie et qu'on dit qu'on a enregistré dans ton épisode hier. Faut que t'écoutes Audible sur Netflix. C'est un documentaire d'une équipe de foot, mais il faut que t'écoutes Audible sur Netflix. Non, mais tu veux pas juste dire « faut que t'écoutes Audible sur Netflix. » Non, mais là, je l'ai expliqué la semaine passée. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'a aucune idée, là, Hassan. C'est un documentaire de 40 minutes. C'est une équipe que tout le monde est sourd et muet. Ouais. Y compris les coachs. Même les coachs. Même les coachs. OK. Puis c'est ça, même. Ils jouent au foot. Audible. Audible. Puis, voilà. Non, rien. Mais aussi, le rouge et or a annoncé un nouveau poste. Est-ce qu'ils ont annoncé un nouvel athlète? Non. Un nouvel athlète. C'est pas ça qu'ils ont fait, hein? Non, ils ont annoncé un nouveau responsable du recrutement. OK. C'est bon, ça. Ils ont annoncé des joueurs. Ils ont annoncé quelques joueurs. Arrête, là. Tu sais, là, deux. Quatre. Quatre, je pense. Parce qu'il y a deux gars de pétrobre. Ouais, ouais. Ah, ouais. Fait que toi, t'as... Exactement. Mais, tu sais, en général, je veux dire, là, on j'rille beaucoup. Je parle fort, là. J'ai l'air d'être un peu un connard, là. Mais c'est vrai qu'ils ont un recrutement plutôt... Mais quand on compare en quantité, ça n'a aucun rapport avec toutes les autres équipes. C'est ça. Vous autres, vous êtes rendus à genre... Ouais. C'est ça, là. Ouais, il y en a beaucoup, là. Ouais, Marco, il passe la gratte. Pour reprendre l'expression d'Olivier. C'est ça? Ouais. Ah ouais? Ouais, en tout cas. Ouais, c'est ça. Les recrues, là. Les recrues qui rentrent, là, là. Tu sais, parce que vous m'avez annoncé genre deux batchs, là. Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à vous côtoyer, à pratiquer? Certains. Certains, il y en a, ils sont déjà alignés. Ils sont en train avec nous, ils font les gyms. Et ceux qui ne sont pas là, deux fois, ils viennent au stade des verts. OK. Puis, mettons, par savant quoi? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas trop vu. Tu ne les as pas trop vus? Ouais, mais il y en a que je connais chez leur niveau. Ben, ouais, c'est des bons recrues. Fait que, mettons, là, t'es... C'est ça, qui a capté ton attention, là? Qui, mettons, nous, là, va falloir qu'on... Si, il n'y a personne, il faut que tu dises qu'il n'y a personne, là. Je ne mens pas, là. Je ne mens pas, mais je ne sais pas. OK, c'est bon. Là, on ne peut pas savoir, là, tu vois. OK, parce que... Ça veut dire qu'il n'y en a aucun, là, tout ça, qui a capté ton attention, là. C'est comme tu dis, là. Ben non, il y en a, mais... Tout le monde était si bon. Parce que j'ai vu des tapes, mais... OK, tu as vu le tape, OK. Tu ne les as pas vu jouer, comme... Non. Quel tape faudrait que j'aille voir, mettons, on cherche des highlights à écouter. Non, mais c'est vrai? C'est vrai qu'on va sortir des highlights. On va sortir des highlights bientôt, là. Ben, c'est vrai qu'on va faire ça. Ben, il y a... Il y a mon gars, il est devant le Keïta. Ouais. Il vient d'à quelle équipe, lui? Des Gaillards. OK. De Jonquière, c'est ça? Ouais. Ah, je suis fort. À français. C'est un français, mais il est allé à Jonquière. Ouais. OK, c'est ça. Je te suis. OK, il y a lui. Vas-y. Il y a lui. Non, rien? OK, c'est bon. Ouais, mais lui, on va le checker. Après, les autres, je ne sais pas. Non, c'est ça. Ouais, bon, OK. Je ne sais pas. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui a retenu ton attention dans l'actualité footballistique récemment? Une nouvelle qui a passé? Pas vraiment. Non, pas vraiment? Pas vraiment. T'as regardé le Super Bowl? Ouais. C'était pour quelle équipe? Je n'étais pas vraiment pour une équipe, parce que moi, mon équipe a été éliminée. C'est laquelle? Les Falcons. Les Falcons. Toi, tu n'es dans rien de bon. Comment ça? Ben là, je ne sais pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe de bon avec les Falcons? Pour l'instant, mais vous allez voir. Non, c'est ça. Exact, j'attends. Ça, c'est le vrai. C'est ça, j'attends. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir. Je sais, c'est comme ton carrière, s'il y a un genre de crouton. C'est ça que c'est. Je ne peux pas mentionner là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un grand-père. Ouais, non, c'est ça. Il se fait vieux, là. Mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le changer. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris Kyle Beats. Exact. Au début, je n'étais pas trop sûr. Ouais. Après, j'ai vu sa saison. Je me suis dit, ouais. C'est le seul. Ouais, ouais. Après, là, je ne sais pas. J'ai vu qu'ils allaient peut-être prendre un GB. Donc, on va voir. Moi, j'espère un QB. Mais non, c'est ça, parce que Matt Ryan, c'est un peu de l'eau, là. Ben, c'est un peu ça que c'est, pour de vrai, là. Moi, je disais ça. Dans le temps, moi, j'ai toujours été un fan des Ravens. Puis dans le temps que j'avais Flaco, on avait gagné le Super Bowl avec Flaco. Puis je le surnommais Flaco parce que je trouvais qu'il était absolument désastreux. Mais en tout cas, bref, on n'est pas ici pour parler de moi. Fait que les Falcons, c'est ton équipe, c'est ça que tu dis ? Ouais. Tu as toujours été ton équipe ? Je pense que c'est depuis… Michael Vick ? Non. C'était après. OK. C'est genre… Ouais, non, on est quand même vieux. Avant qu'ils perdent le Super Bowl. OK, juste avant. Le gros comeback. Non, c'est ça. Toi, t'as goûté à Tom Brady, en fait. Moi, j'ai vu Rubio. Non, c'est ça. Exact. C'est mon équipe. Ouais, ouais, ouais. Exact, exact. C'était comparé direct. Ouais, c'est mon équipe. Est-ce que… En fait, c'était quoi ton premier contact avec le football ? Ben, moi, c'est… Je ne sais pas si vous connaissez les animés. Ouais. Ben, ouais, j'en connais un. Ice Shield 21, c'est un animé de football américain. OK. Wow, 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 wow. Attends, mais comment on l'appelle, l'épèle-le-moi ? Eyes Shield. OK, Eyes Shield 21. OK, parfait. Ça existe, ça ? Ouais, ça existe. Un animé de football. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois Pierre, là, il s'excite, là. Pierre, là, ce soir, il s'en va chez lui, puis c'est ça qu'il fait toute l'année. Ben, c'est ça. Je regardais ça, je trouvais ça cool. Ouais. Après, il y a… T'avais quel âge environ ? J'avais 12. Ok. Et 11, 12. Je me suis dit, ouais, comme il y avait mes amis qui jouaient là-bas. Je dis, vas-y, je vais y aller. Donc, je suis allé voir un entraîneur. Il m'a dit, viens, demain. Et le lendemain, il pleut. Il pleut de ouf, là. Après, moi, je suis là, je dis, non. J'ai passé la vie comme ça. Laissez faire, les gars. Donc, je ne suis plus jamais allé. Après, il y a mon ami d'enfance. Il me dit, ouais, j'ai trouvé un club de football américain. Viens, on essaie. Ok. Voilà. Après, je dis, vas-y. Viens, on essaie. Après, on part à la cour neuve et tout. On fait une pratique. On a joué au flag à la fin. Ouais. Après, j'ai bien aimé. J'ai dit, vas-y, je vais commencer. Mais là, ok. Fait que là, tu dis, t'es allé à la cour neuve. C'est l'équipe. On s'en a parlé avant. Je n'ai pas l'air trop à voir l'air intelligent. Mais c'est le flash de la cour neuve. C'est bien ça ? C'est ça. Fait que là, est-ce que c'est une équipe qui est rattachée à une école ou c'est une équipe qui est rattachée comme au quartier civil, mettons ? Ouais, c'est genre ça. Ok. En France, ce n'est pas rattaché aux écoles. C'est que des clubs. Ok. Il y a des clubs civils. Est-ce que c'est comme ça pour tous les sports ou juste le football ? Je pose la question. C'est comme ça pour… Le soccer, c'est des clubs. Il n'y a pas d'école, je pense. Ok. Ah ouais. Fait que en France, quand tu vas à l'école… Après, il y a des sports études. Mais ça, c'est le soccer, ça. C'est genre des académies ou des… Ouais, des sportifs. Ok. Fait que là, toi, tu te pointes là. T'as aucune idée, c'est quoi ce sport-là. Tout ce que… Juste pour être certain, là… Il voulait jouer au soccer deux jours avant. Mais tout ce que tu as vu comme premier contact, c'est un… C'est des animés, là. T'as jamais vu de match, t'as jamais vu… As-tu vu une vidéo sur YouTube ou… Ouais, j'ai regardé, mais je comprenais rien. Ok, c'est sûr, mais tu l'as vu un peu. T'as vu genre des highlights, puis tu ne savais pas que ça s'appelait un highlight. T'as vu genre des… J'ai écrit football américain, j'ai regardé un truc, je ne comprenais rien. Ça avait l'air fly. Ouais. Je ne comprenais rien, mais ça te tentait d'essayer. Ouais, je voulais essayer pour faire un sport. Parce que c'était stylé, dans l'animé, c'était stylé. Je me suis dit « Ah, je ne comprenais rien. » Moi aussi, je suis là, inquiétez-vous pas. Je vais courir vite comme eux, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que là, tu commences à jouer à l'âge de 12 ans, c'est ça? Non. C'était quelques mois après. J'ai commencé à genre 13-14. Ok. 13-14. Puis là, comment ça fonctionnait? Tu fais juste te pointer, ils te prennent? Ou est-ce qu'il y avait des tryouts? Ça fonctionne comment de ce côté-là de l'Atlantique? Il y a des entraînements ouverts. Ouais. Ouais, les entraînements, c'est ouvert. Ouais. Donc, on est allé, on a dit « On va essayer et tout. » Donc, si tu aimes bien, il y avait des bureaux et tout. Tu allais t'inscrire. Exact. Et après, c'était dans l'équipe. Tu savais quelle position tu voulais jouer quand t'as commencé? Ben, dans l'animé, je voulais jouer. Exact. Parce que j'ai tout à fait basé sur l'animé. Mais on peut encore dans l'animé, c'est pas grave. Mais je voulais jouer Backer. Ok. Et Running Back. Je voulais faire les deux. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Je serais ça stylé à cause de l'animé. Donc, j'ai joué cette position. Le pain, c'est que je l'ai jamais vu, mais je vois que ça doit être les... C'est tellement de pratique en plus, les animés. Exact. Donc, c'est ça. Après, j'ai fait pratique. On lui montrait toutes les positions. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et après, quand il fallait choisir les équipements, là, il me demande quelle position tu veux jouer, parce que c'est en fonction de la taille de l'équipement, tout ce qu'il te donne. Après, moi, je dis au début, je dis, je vais jouer Backer, Running Back. Il y a un coach, il s'appelle Kevin. Il me dit, non, tu as joué receveur, toi. C'est ça, exact. Il t'a regardé, en fait. Il me dit, non, tu as joué receveur, toi. Je dis, moi, je vais jouer Backer, moi. Il me dit, non, je joué receveur, tout ça. Après, j'ai dit, ok. Donc là, j'ai commencé à receveur. En plus, je n'ai même pas vraiment commencé à receveur. C'est-à-dire ? Parce qu'on faisait les pratiques, on faisait un peu de tout. On apprenait les jeux. Et genre, moi, je connaissais mes jeux en fullback. Et les autres, ils ne connaissaient pas trop. Donc, j'ai fait genre un match en fullback. Ok. C'était grave dur. Je n'ai pas fait tout le match. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'étais trop pourri. Tu es allé bloquer, là ? Tu es allé bloquer les Backers ? Je n'y arrivais pas. C'est honnête, ça. Oui, c'était chou. En plus, comme on était petit, ce n'était pas trop bien organisé. C'était un peu n'importe quoi. Ok, oui. Mais c'était cool. Oui. Mais après, pendant le match, ils m'ont mis receveur. Oui, je fais plein de positions. M'ont mis receveur, après, on m'a mis DB pour tester. Parce que quand tu commences, ça s'appelle Minim. C'est genre 13, 14. Ok. Et là, il n'y a pas vraiment de saison. Ok. C'est genre, je fais juste des entraînements et des matchs occasionnels. Ok. Donc, on avait eu un match occasionnel. Des matchs d'exhibition, genre ? Oui, ça. Et tout le monde pouvait jouer. Oui. Essayait où il voulait. Ok. C'est ça. Après, je me suis vraiment mis dans la position de receveur. Oui, oui, oui. Après le match. Après le premier match, là, qu'on fait, comme, ok, moi, je suis receveur. Parlez-moi pas des autres positions. Parlez-moi pas de fullback, puis j'ai jamais de ma vie. Oui, je dis, non. Au moins, je peux jouer en attaque. C'est ça. Marquez, je dis, je vais genre, c'est là. Non, c'est ça, exact. Mais ok, fait que je suis curieux. Minime, c'est 13-14 ans. Puis le niveau au-dessus, c'est quoi ? Ça s'appelle… Avant, c'était cadet junior. Maintenant, c'est devenu U14, U16 et U19. Oui, c'est devenu comme ça. Ok. Donc, moi, j'ai fait deux ans en minime, je pense. Oui. Deux ans. Après, je suis allé en cadet. J'ai fait un an en cadet. Après, il y a eu la nouvelle règle, là. Ça s'appelle plus cadet, c'était… U19, U16. Donc, je n'ai pas fait ma deuxième année en U16. Je suis directement allé en U19. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi ? Oui, je suis allé en cadet. Ils t'ont juste mis là, puis toi, tu as juste accepté, là. Oh, ok, c'est bon. Je crois qu'il était avec les âges. C'est à quoi des âges ? Ok, je pensais que tu avais skippé ta deuxième année, puis qu'ils t'avaient comme surclassé, en fait. Non. J'avais mal compris, pardon. Oui, c'est vrai. Donc, vous étiez combien dans une équipe ? Tu sais, ça ressemble… Combien dans une équipe, il y a combien de coachs, et ça ressemblait à quoi ? Il y a… En fait, ça dépend, parce que ça devient sérieux pour tout le monde. Genre, au minime, on avait deux, trois coachs. Oui, deux, trois coachs. Pour toute l'équipe, là ? Oui, pour toute l'équipe. Deux, trois coachs. Et le nombre de joueurs, c'était genre… Ça dépend, parce que il y a des gens qui viennent au début, après, quand il y a les équipements, ils vont se rendre dedans, et ce n'est plus pour eux. Oui. Ils ne reviennent plus. Je te confirme que c'est la même chose ici. OK, OK. Ça, c'est pas… C'est international, ça. Oui, c'est ça. Démasquer les équipements, ça se rend dedans. On faisait le drill Oklahoma, là. Oui, 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 oui. Ça aussi, c'est international. Exact. Sélection naturelle. Oklahoma, Nullcracker, Pick a Hole, on va démasquer. Oui, c'est ça. On pouvait genre commencer à 60, après finir à 30. Oui. OK. Oh, putain. La moitié, là. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, OK. OK. Fait que tu as joué un total de combien d'années avec le Flash? Le Flash, j'ai fait… 13 à 18, je pense. 13 à 18. OK. Fait que ça reste encore l'équipe pour laquelle tu as joué le plus longtemps dans ta vie, en fait. Ouais. Ouais. T'avais beaucoup d'amis. Quand tu avais commencé à jouer, t'avais beaucoup d'amis qui étaient dans l'équipe? J'avais qu'un. Ah ouais, hein? Ouais, j'étais avec lui et j'ai découvert le foot. Ouais, c'est ça, exact. Après, je me suis fait des amis de foot. C'est sûr. Des vrais amis. Comme ici, j'imagine. Exactement. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, ouais. Sinon, ouais. Parce que moi, mes autres amis, ils faisaient du soccer. Ils disaient quoi, tes autres amis qui font du soccer? Puis toi, tu leur as déjà dit… En France, ils appellent ça le rugby américain. Le rugby américain. Ils s'en foutent, hein? Ouais, ils s'en foutent. C'est ça, la fin. Ouais. Ils s'en foutent. T'es là, t'arrives avec tes équipements. Tu fais quoi avec ça? C'est quoi, ça? Je fais du rugby américain. Après, les gars du quartier, ils disent « Laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. » Ça, ils font tes équipements. Ils ont l'air de rire. C'est trop drôle. C'est ça. Puis, il n'y a aucun des amis qui a eu le goût, à un moment donné, d'essayer de… Tu sais, mais j'essaie de le comprendre, mais… Tu sais, toi, t'as eu le goût d'essayer parce que t'as vu des animés. Là, t'as tes amis qui te disent « Toi, tu sais, tu joues, là. Tu peux leur dire exactement c'est quoi ce sport-là. » Ouais. Ils n'avaient pas le goût d'essayer. Non. Non. Non, en France, c'est vraiment soccer, soccer. Ouais, d'où je viens, là, c'est soccer européen. Ouais, non, c'est ça. Là, ils sont foutres. Ouais, ils sont foutres. En fait, ça dépend. Il y en a plus, ils grandissent. Tu vois, tu découvres d'autres sports. Tu commences à aimer le basket. Tu t'intéresses au sport américain. Donc, tu te dis « Ouais, pourquoi pas ? » Sinon, là, j'ai commencé, là, c'était soccer. Ouais. Ok. Fait que là, éventuellement, après Minim, tu rentres dans les ligues où vous avez des saisons régulières, des séries éliminatoires et tout. Ça ressemble à quoi, une saison ? C'est combien de matchs ? C'est six matchs. Ouais. Tu joues contre trois équipes. Puis vous jouez dans quelle saison ? On joue là, là. À l'autorité, en fait, en ce moment. Ouais, en ce moment. Non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas le même concept d'hiver. Ouais, c'est ça. Je préfère leur concept d'hiver. Genre, le premier match, tu peux être en janvier, mi-janvier, mi-janvier, et ça finit, genre, en juin. Ah ouais ! En juin. Vraiment, le contraire de nous. Plus ça avance, plus il fait chaud. Ouais, ben, c'est ça. C'est mon rêve, ça. C'est parti. C'est quand tu as coaché en France ? Yo, je t'ai dit ça l'autre jour, je t'ai texté, j'ai fait mon profil sur Europlayer. Je sais. Juste, tu sais, on ne sait jamais, là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais, par contre, est-ce que tu pourrais jouer à l'automne ici, puis jouer à l'hiver, là-bas ? Non, à cause de l'école ? Ouais, c'est ça. S'il y aurait de l'école en ligne, ouais, j'aurais de l'hiver. J'aurais pu rentrer en France, jouer là-bas, et revenir. Jouer ici. Mais il y a des gens, ils l'ont fait. J'ai des amis qui l'ont fait. Sérieux ? Oui, j'ai des amis qui l'ont fait. À l'université ou à Thetford ? Non, à Thetford. Sérieux ? Ouais. Ils étudiaient en ligne à l'hiver, genre ? Non, même pas. Ils abandonnaient à l'hiver ? Il y a un ami à moi, genre, il avait passé huit cours en une session. Et genre, les cours tu nous dis, si tu veux, tu rentres en France. Genre, je rentre en France l'hiver, tu reviens. Exact. Donc, il a fait ça. C'est incroyable. C'est là que tu as huit cours à l'automne, puis on s'entend des cours au cégep, c'est pas vraiment à faire qu'à l'université. C'est effectivement. Tu fais tes huit cours à l'automne, puis ouais. Il y en a, ils font après la session, genre en mai, ils rentrent en France. Comme la saison n'est pas finie en France, ils prennent une licence, ils font la fin. Ils aiment qu'ils en fassent aussi. Non, reste, reste, reste. Ok. Fait que c'est à partir de quand que tu te dis, yo, le niveau ici n'est pas assez ? En fait, je recommence. C'est à partir de quand que tu te dis, je veux continuer à jouer au foot, mais au Canada ou en Amérique ? En fait, c'était long quand même. J'arrive en… c'était ma deuxième année minime. Là, je n'allais plus genre à l'entraînement. Je ne sais pas, j'avais une passe. Ça ne tentait plus ? Ça me tentait, mais pas vraiment. Voilà, distraction. Voilà, je suis allé dans la rue avec mes amis. Exact. Donc j'ai délaissé le foot un peu. Je n'avais pas trop pratique. Après, à un moment, ils me disent qu'il y aura un tournoi international, genre. Moi, je vais contre une équipe en Allemagne, une équipe aux Etats-Unis. Une équipe au Canada ? Non, pas au Canada, juste aux Etats-Unis et Allemagne. Ouais. Donc moi, je me dis, vas-y, c'est cool. Je reviens et tout, je fais les pratiques. Et pendant le tournoi, on s'est fait éclater. Ah, tu as fait l'équipe ? Non, c'était nous, notre propre équipe. Ok. Genre, notre club, il organisait le tournoi. Ouais. Et genre, il y avait une équipe d'Allemagne, un high school, ou je ne sais pas, un middle school. Ouais. Mais, des Etats-Unis. Il y avait une autre équipe française, mais genre, eux, c'était genre des sélections. Ouais. Et nous, on avait notre équipe du Flash, notre équipe. Après, il y avait une autre équipe française. Mais nous, on était l'équipe la plus nulle. Ouais. On s'est éclaté à tous les matchs. Premier, deuxième, troisième, c'était qui, mettons ? Les Etats-Unis ont gagné. L'Allemagne, deuxième. Et l'autre équipe française a resté nous. L'écart entre, mettons, les Allemands et les Américains, c'était comment ? C'était pas beaucoup, quand même. Ah, bon, ok. Ouais, les Allemands sont quand même bons. Les Allemands, ils étaient forts, là. C'était géant. Ouais. Nous, ils étaient tout petits. C'était géant. Ils disaient, ah, ils n'ont pas notre jeu. C'est très grave. Et les Américains, c'était genre, c'était comme nous. Ouais. C'était comme nous. Ouais. Je crois qu'on se faisait. Il n'était pas impressionnant, rien du tout. Ouais, ouais. C'est parce qu'ils nous ont massacrés. Ouais, non, c'est ça, là. Exact. Le match que les Etats-Unis et Allemands, c'était un gros match. Ouais. Mais les Etats-Unis, ils ont gagné. Mais quand même, c'était un gros match. Dans tes souvenirs, c'était quoi la différence ? C'était la vitesse ? C'était à quel point ? C'était plus physique ? C'était... Je ne savais même pas expliquer. Le parler kaka qui était plus sévère ? Même pas. Je ne me souviens même pas si ça se parlait. Ouais, non. Je ne me souviens pas. Ouais, je ne me souviens pas. C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Mais sinon, je pense que c'est juste qu'ils sont carrés. Il y a des joueurs qui savent quoi faire. Ils ne sont pas là. C'est toujours bon, ça, comme ingrédient dans une équipe. Ils ne sont pas là pour m'amuser. Il y a des gens dans notre équipe, ils font ça pour s'amuser. Ouais, ouais, ouais. Après, contre les Américains, eux, c'est sérieux. Ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Tu vois ? Ils savent jouer. Ah non, c'est ça. C'est ça. Est-ce que le flash de Courneuve continue à faire ça ? Les autres équipes, là ? C'est ça, je suis comme ça, Bertrand. Non, mais les autres équipes, quand ils viennent, c'est où qu'ils résident ? Ça, je ne sais pas du tout. OK, c'est eux qui s'arrangent ? Je ne pense pas, mais… Là, en ce moment, ils se magasinent. Non, mais c'est ça, ça se peut que je te demande le nom de ton coach au flash, puis que je l'appelle, puis que je le mette en contact avec, en tout cas. Mais je ne sais pas. Il y a déjà eu, on a déjà fait d'autres matchs aussi internationaux. En U16, on a joué contre… Le même style de ce que tu as fait ? Non, ce n'était pas un tournoi, mais c'était un match. OK. En fait, comment ça s'est passé ? Au début, c'était un match avec la sélection Île-de-France, ou un truc comme ça. Et après… Île-de-France ? Ouais. Île-de-France. Et… Ou 93, non, c'était équipe 93, contre une équipe au Canada. C'était Selvin Ors, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, 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 ouais. C'est une équipe de Richard, ça. Est-ce que je mors, Pierre ? Non, non. OK, c'est bon, c'est bon. C'est ça, l'équipe 93 m'a joué contre Selvin Ors. Moi, je n'ai pas joué. Ouais, j'étais pour eux. Je n'ai pas joué. Attends, mais tu n'étais pas assez bon pour jouer ? Ouais, je n'étais pas assez bon pour jouer. OK. Mais je commençais à m'améliorer un peu. Et c'est quand le Flash, parce que Selvin Ors, ils sont restés en France plus longtemps. Donc le Flash, on a organisé un match, là, avec l'équipe du Flash. J'ai réussi à jouer. Et j'ai fait un gros match. Même si on a perdu. Ouais, c'est ça. Mais tu avais quand même une bonne performance. Ouais, j'étais MVP du match. OK. Et France. Ouais, c'est ça. Cool. On m'a donné un maillot des Alouettes. Nice. Ouais. Avec quel nom derrière le dos ? Je ne m'en rappelle plus. Tu te rappelles ? Numéro, tu t'en souviens ? Je ne sais pas si c'était entre 40 ou 50. Là, tu me dis c'est qui. C'est entre 40 et 50. Mais c'était qui les Alouettes ? Non, je ne savais pas. Non, hein. Tu ne savais pas, c'était qui. Merci pour le jersey. Ils t'en donnaient ça. Exact. Un pyjama. Après, j'ai eu le maillot, je me suis renseigné. Et j'ai vu qu'il y avait une ligue professionnelle au Canada. Ouais. Mais là, je ne me suis jamais dit que j'allais aller au Canada. Ouais, c'est ça. Là, je ne pensais même pas encore à partir de la France jouer. Ouais. Ça s'est fait en 2019. À ma deuxième année 2019. Là, je me suis dit, ouais, quand même, il faudrait que j'essaie. Pourquoi tu t'as dit ça ? Parce qu'il y avait un coach, un nouveau coach. On avait un nouveau coach. Il s'appelait Artil Monet. Et lui, il est allé au Canada. Il a joué au RGA. Il a joué au RGA. Lui, il est venu. Il nous a entraînés. Après, il nous a parlé du Canada, des États-Unis et tout. Après, moi, je voyais, il y avait des gens qui partaient. Il y avait le premier Français, je ne sais pas si c'est le premier Français à être allé à NCA. Mais il est allé à NCA. Il s'appelle Anthony Mangou. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelle équipe ? Il est allé à Bourdieu. Il est allé à Bourdieu. Ça fait 4 ans. Après, il a eu un tryout aux Eagles. Après, il a été pris. Et après, il est allé en Europe. Et là, il est à Ottawa. À qui ? Ouais, au Redblox. Ouais, à qui ? C'est quoi son nom ? Anthony Mangou. Mangou ? Ouais. Anthony Mangou. Pierre. C'est retenu. Non, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça. Ok. Ben, tu sais, ma première année 19, les gens, ils disaient que je n'avais pas joué et tout. Moi, je disais, non, je vais jouer, je ne vous inquiétez pas. Là, tu commences à prendre ça au sérieux. Ouais, là, je prends ça au sérieux. Ouais. Je ne veux pas encore aller faire quelque chose de ma vie avec ça, mais je me dis, je vais performer. Tant qu'à le faire, là. Ouais, je vais performer. Craser la Chazeneg. C'est ça. Ok. Mais U19, tu as quel âge ? Dans le sens, tu as 17, 18 ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais 16 ans. Tu as 16 ans, ok. Ah, j'avais 16 ans. Mais il y a U16 ? Ouais, il y a U16. C'est U16 ou U19 ? Ouais. Ok, c'est ça. Fait que si tu as 16 ans, tu n'es pas under 16, fait que tu étais avec les… c'est ça. Tu étais juste dans les plus jeunes. Ça, c'est 16 et moins ou c'est vraiment sous-16 ans ? Je pense que c'est sous-16 ans ou 16 et moins. Ouais. En tout cas, ok. Fait que tu as 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans. Mais là, je m'entraîne fort. Je m'entraîne… Je commençais à m'entraîner en dehors des entraînements. Tu parles au gym, genre ? Non, même pas. Mais juste courir des routes ? J'allais courir… Même pas ! J'allais courir dehors, faire du footy. Ah, je suis. Après, j'allais au street, c'est du workout. Je faisais des… Calisthenics. Je faisais ça. Je commençais à faire ça. Après, il y a eu une petite amélioration. Après, le flash, ils ont ouvert une genre… d'école de football américain. Et là, ça s'appelle le CFA, l'école de football américain. Ok, ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gars d'équipe qui faisaient ça. Eux, ils étaient forts. J'ai dit, ben… C'est pour moi ? Moi, si, je vais à la nuit. Exact. Donc, c'est ça. J'y vais. Au début, je fais la première pratique. Après, j'ai bien aimé. J'ai dit, je vais faire ça. J'ai commencé à faire ça. Là, j'ai commencé à vraiment m'améliorer. J'ai réussi à faire une place d'une équipe. Juste pour que je comprenne, l'école de football américain, c'est n'importe quel athlète de n'importe où va dans une école pour s'améliorer. Au début, non. Au début, je pense que tu pouvais venir d'autres clubs et aller là. Là, tu t'entraînes, tout le monde ensemble. Ouais, c'est ça. Après ça, tu retournes ton équipe pour performer. Ouais, c'est ça. Un peu comme prélude football. Ok, 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 ok. Je voulais juste confirmer. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai été ouï déjà. J'ai tellement tellement t'allais là. C'est ça, exact. Mais là, on parlait que tu t'entraînais à l'école de football. Tu commences vraiment à t'améliorer parce que tu mets ton temps à la bonne place comme après le football. Je commence à m'améliorer. Après, il y avait un gars devant moi, il était vraiment fort là. Mais quand même, dans les matchs, je rentrais, j'avais du temps de jeu et lui, il s'est blessé, malheureusement pour lui. Mais j'ai pris sa place et après là, je suis devenu starter. Ouais. Et là, j'ai commencé à bien faire. Ok, ouais, c'est ça. Là, on ne peut plus t'enlever sur du terrain. Ouais. Après, il est revenu. J'étais quand même starter parce que j'ai quand même fait bien depuis le début de l'année. Ouais. Donc, on ne m'a pas enlevé. Exact. On est allé jusqu'en demi-finale nationale. On avait une grosse équipe là. Nationale ? Ouais. Mais après, on a perdu genre 6 à 12. 6 à 12 ? Ouais, 6 à 12. Merde. Ça, ce n'est pas le genre de game qu'elle a recevée à RMC. Non, non, non. En plus, j'ai que bloqué du match. Ouais. J'ai attrapé. Lasse pas le ballon ! J'ai attrapé une seule balle, c'était à Fade. Ouais, c'est ça. Le reste a tracé. Il faisait archi chaud. Ouais. C'est ça, il devait être genre juin, j'imagine ? Ouais. Exact. Olivier, c'est son rêve, ça. Ça, c'est... C'est son rêve de jouer une finale, puis il fait archi chaud. Comment... Bientôt, je vais aller sur change.org, puis organiser un abeille pour le RSEQ, pour qu'on fasse le ballon en juin. En tout cas, c'était un petit éditorial. Ouais, c'est ça. Fait que finale nationale, demi-finale nationale, excuse. Demi-finale nationale. C'était ta dernière... C'est ton dernier match en France. Non, ça, c'était ma première année en France. OK. C'était ma première année. Après ma deuxième année, là, je me suis entraîné tout l'été. C'était la première fois que je m'entraînais tout l'été. Attends, t'as ma première année en France, tu dis ? Non, mais c'est... Ma première année... C'est ma première année en 19. OK, pardon, pardon. Ma première année en 19. Pardon. Je suis. Je suis. C'est ça, j'ai... Ramenez-moi à l'ordre. Ma deuxième année en 19, je me suis entraîné tout l'été avec des amis. Oui. Avec mes amis. Là, quand on est arrivés, là, on était prêts et tout. Je fais une grosse saison. Ouais, grosse saison. C'était... Je n'étais plus le même joueur, là. C'est-à-dire ? C'est quoi pour toi une grosse saison, là ? Parce que pour moi, puis pour toi, c'est peut-être différent, une grosse saison. C'est quoi une grosse saison pour Arsane ? J'ai marqué un ou deux touchdowns aux deux matchs, là. Dans toute la saison ? Ouais, dans toute la saison. Aux deux matchs, tu dis ? Ouais. Soit je marquais à chaque match, soit je ne marquais pas un match. Après, à l'autre match, je marquais deux touchdowns. Je te suis. Je te suis comme ça. Moyenne de un touché par match. Ouais, c'est ça. Moyenne de un touché par match. Bien dit. Tu suis bien, hein ? Oui, je suis. Tu n'as pas fait le match 436 ? J'ai juste ça à part. Non, mais... Tu n'as pas fait le 436 ? On était ensemble, en plus. Moi, je n'ai fait qu'à 36. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait 526 après. OK. Mais moi, je les ai coulés les 536. Ah oui, excuse. En tout cas, on était à l'école ensemble. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Ouais. Mais c'est ça. J'ai fait une grosse saison. Mais là, j'ai vu que j'ai commencé le gym. Ouais. Parce que ma première année, je ne pouvais pas aller au gym. Parce que j'avais 16 ans. Ouais, c'est... Il faut que tu... C'est quoi, là ? Si j'ai pas... On m'avait dit que le gym, non, tu ne peux pas commencer le gym. Parce que sinon, tu dois aller au gym de toi-même. Et moi, je ne connaissais rien. Donc avec le CFA, il y avait le gym. Ouais. Mais moi, comme j'avais 16 ans, il ne voulait pas que j'aille au gym. En bas de 16 ans, là-bas, tu ne peux pas aller au gym. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais je ne sais pas si... Dans les autres gyms, tu peux. Bah, je ne sais pas pourquoi il m'avait dit « Ouais, non, tu ne peux pas aller. » Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref, ma deuxième année, je suis allé au gym. Ouais. Là, je suis devenu un peu plus... Carré. Ouais. Comme les Américains. Ouais, je suis devenu... Devenu un peu plus rapide. Ouais. Donc là, si tu n'es plus, j'attrapais la balle et je tombais là. Ok. J'attrape, je cours. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on ne rattrape pas. Ouais, c'est ça qui a fait la différence. On allait en finale cette année-là. La finale. Je fais un gros match aussi. Hum-hum. Mais on a perdu. Encore ? Ouais, on a perdu encore. Merde. On a perdu genre... 27-21. Ok. Ouais, 27-21. On faisait archi chaud. Encore une fois. C'est dans le sud. Ouais. Dans le sud, on avait joué. C'était un gros match. C'est ça. On a perdu. Et après, là, à partir de là... Vous voyagez... Question comme ça. Parce que dans les championnats nationaux, comme ça, vous voyagez comment ? En bus ? Non, nous, on avait voyagé en train. Ok. Ouais. Parce que c'était à Bordeaux. Ouais. Paris-Bordeaux, c'est loin quand même. Ouais, ok. Donc, le club, il ne voulait pas nous payer d'hôtel. Ouais. Ouais. Le club, il est parce que... Ils ne savaient pas si on allait gagner la demi-finale. Ok. Parce que c'était contre l'équipe. On avait perdu l'année d'avant. Ouais. Donc, ils n'étaient pas sûrs. Ils ont dit, non, on ne va pas vous payer l'hôtel. Si vous gagnez, là, on va vous payer le train. Vous allez aller là-bas. C'est ça. Fait que finalement, vous avez... On a gagné. On est allés en train. C'est réveillé. Grave tour. On est allés en train. On a joué le même jour. C'est mort. Sérieux ? Ouais. Ça, c'est quand même enragé. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Fait que pendant ce temps-là, tu rêves de... Tu rêves de venir au Canada, là, aux États-Unis, avec des gros budgets. Ouais, c'est ça. Après la finale, je me suis dit, quand même, c'est vrai, j'ai un petit niveau. J'ai du talent, là. Je pense que j'ai essayé de partir et tout. Je commençais à m'enseigner. J'essaie d'envoyer des trucs à des coachs aux États-Unis. Ça ne me répond pas. Où ça, où ça ? Je ne sais pas. Comment ça ? J'ai suivi... Attends, non, non. Non, mais c'est ça, mais moi, c'est ça, je veux savoir. Comment tu ne sais pas, là ? Attends, là, où ça ? Qu'est-ce que tu as tapé dans Google ? C'est ça. Tout, là, moi, on veut tout savoir. Parce qu'Anthony Mangou, lui, il est allé en juco avant d'aller essayer. Mais c'est ça, j'écrivais à des juco, j'envoyais des mails. Mais comment tu choisis ? Je sais pas, j'écrivais juco. Tu fais juste juco. Ouais, juco football. Je vois les cours, je prends leur mail. Je fais une liste de mails. Je crée, j'envoie le mail, j'envoie mes vidéos. That's it, that's all. Comment tu te présentais ? En plus, mon anglais était pourri, j'étais sur Google Traction. J'écrivais en français, je traduisais. J'envoyais après. Tu disais, bonjour, je m'appelle Hassan. Je vis, j'ai 16 ans, je vis, nanana, je joue receveur, voici, nanana, j'aimerais. Tu aurais su des vidéos ? Tu aurais su des vidéos de toi ? Ouais, on avait l'adol. Ok, ok, ok. On avait l'adol. Donc, j'ai pu me faire un highlight. Fait que, Texas, côte ouest, mid-ouest, n'importe où là. N'importe où, n'importe où. N'importe où. Tout le monde. Ok. Ça ne me répondait pas. Ouais. Après, il y avait les sélections pour faire l'équipe de France. Ouais. C'est à ce moment-là que Tedford est mon voyance. Qui ? Tedford ? Ouais. Parce qu'il recrute vraiment dans... Cette équipe-là ? Ouais. Ok. L'équipe de France, quand on fait les sélections pour faire l'équipe de France. Ouais. Après, c'est ça. Donc... Il t'envoie un message, genre, sur... Ok. Le Messenger, là. Ouais. Tu vois le Messenger dire, salut, je suis Nanana, des Tedford, tout ça. Mais nous, on connaissait déjà Tedford au Flash, parce qu'il y a... Ils recrutent beaucoup au Flash. Ouais. On avait déjà recruté des gens, là. Il y avait déjà des gens du Flash qui étaient partis à Tedford. Là-bas, ouais. Mais nous, on avait, genre, une mauvaise image. De Tedford ? Ouais. C'est quoi l'image de Tedford ? C'est genre, allez pas là-bas. Je suis sûr qu'on a la même image, toi. Si vous allez là-bas, vous allez mourir défendre. Ouais, ça me disait ça. Nous, on avait grave peur. On dit, ouais, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? On disait, non, on va jamais aller là-bas. C'est si Tedford, ils nous parlent. Non, on les calcule même pas. Nous, on va pas là-bas. Ben, c'est ça, je l'avais demandé. C'est ça. Tu contactais plein d'équipes. La tabide. Mais tu connais... Fait que cette équipe-là, t'as jamais... Mais ils m'avaient pas parlé quand j'envoyais les trucs. C'est... Tu l'avais-tu? Tu les avais-tu contactées? C'est ça? Ouais. J'ai jamais contactées. Non, c'est ça, c'est ça. Toi, tu visais... Les Etats-Unis. Des Junior College. Ouais, moi, j'étais allé aux Etats-Unis. Parce que les gens disaient, ouais, allez pas à Tedford. Ils allaient mourir. Tu allais mourir de feu à Tedford. Je comprenais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi on va mourir de feu à tout ça ? Ouais, non, exact. Moi, je comprenais pas. Ils disaient, en tout cas... Ils pensaient que c'était la misère. Ouais. Ils disaient, en tout cas, pour les Français là-bas, c'est la misère. Allez pas là-bas et tout. Ils disaient, OK, on va jamais aller là-bas et tout. Vas-y, donc, c'est ça. Moi, dernière année 19, là, j'avais fait les sélections Équipe de France et tout. Et là, à Tedford, ils m'ont envoyé un message. Au début, je voulais pas y aller. Tu voulais pas mourir de feu ? Non. Après, il y avait mes amis avec qui j'avais fait le CFA et à qui j'avais joué, qui étaient plus vieux que moi. Eux, ils avaient décidé d'aller à Tedford. OK. Voilà. Donc, je dis, OK. Ils sont courageux. Ouais, ils sont courageux. Ils étaient encore fermés. Ils t'envoyaient des photos. C'est quoi leur... Ils sont dans la forêt Montréal, mon gars, avec leur chapeau de poils. Je me suis dit, mais pourquoi ils vont là-bas alors qu'avant, on disait, ouais, c'était pourri. Je me disais, pourquoi ? Après, ils m'expliquent et tout. Je dis, ouais, non, c'est bien et tout. Et puis, je vais voir le truc. Je dis, OK, OK. Donc, après, il y a mon coach. Lui, il avait envoyé mon QB à Garneau. Donc, j'ai dit, ouais, moi, je vais aller au Canada. Je vais quitter la France. Je peux jouer ici, moi. Donc, je lui dis, est-ce que je peux m'envoyer quelque part et tout ? Il me dit, ouais, d'abord, et ton bac ? Ça, pour les auditeurs, c'est les diplômes d'études secondaires, je pense, ici ? Après, il me dit, et ton bac ? Après, on va en parler, tout ça. Je dis, mais non, moi, je vais partir. Dès que j'ai mon bac, je parle. Ce n'est pas l'année d'après. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'il pensait que je n'allais pas l'avoir. Ouais, exactement. Il pensait que je n'allais pas l'avoir. Il ne t'a pas pris au sérieux ? S'il m'a pris au sérieux pour partir, mais il voulait absolument que j'ai le papier en main, après, là, on fait les démarches pour m'envoyer. Je te suis. Mais moi, j'étais pressé. Voilà, exact. Moi, j'étais pressé. Le rêve, c'est live. Ouais, c'est là, là. Moi, je vais partir, là, là. Je ne vais pas partir un an plus tard, je vais partir là. Donc, c'est ça. Après, je fais les démarches avec tête forte et tout. Ils appellent ma mère, avec ma mère et tout. Au début, je n'étais pas encore trop sûr. Je t'arrête un instant. Est-ce que c'est la seule option que vous connaissiez au Canada ? Non. Là, mon année, où mes amis sont partis, là, on connaissait un peu plus le monde du cégep et tout. Il y avait Lévy. J'avais recruté des amis à moi en équipe de France. Il y avait Shikuchimi aussi. Après, Jonquière. Je pense qu'il y avait Jonquière. Mais Jonquière, ce n'était pas trop grave à ce moment-là. C'est ça. OK. Et moi, j'ai juste été fort. Les équipes de région. Ouais. Ouais, bien, des équipes de région, des équipes qui cherchent des athlètes. Ta mère. C'est ça. Hum. C'est ça. OK. Puis ta mère. Ouais. Parce que là, tu étais rendu à… Ils ont appelé ta mère. Puis là, j'attendais à te voir. Comment tu expliques ça à ta mère que tu veux… Aller à Thetford Mines. Aller jouer au foot, ouais. On est loin de Bordeaux, puis de Marseille. Bah… Au début, elle me disait pareil, que mon coach est ton bac après là, si tu veux… Ouais, c'est ça. Tu vois. Elle aussi, elle ne croyait pas. Si, elle me croyait, mais… Parce que moi, j'ai dit, je pars direct après mon bac, là. Après, elle me dis, OK, si tu es là, tu peux partir, je te laisse partir. Mais j'ai discuté avec elle, et tout. Le gars qui m'a recruté, à Thetford, il lui a expliqué comment ça allait se passer, et tout. Après, même là, je n'étais pas trop sûr. S'ils ont contacté mes amis aussi, après, mes amis me disent « Ouais, Thetford, ils m'ont parlé et tout. » Je dis « Ah ouais, ils ont fait quoi ? Est-ce qu'on y va ? » Et ils ont contacté les amis pour y aller avec toi ? Non, eux, c'était recrutement aussi, genre. OK, OK, OK. Pas pour aller avec moi, c'était juste pour les recruter. OK, OK. Après, ils disent « Ouais, est-ce qu'on y va ? » Après, ça me dit « Si tu vas, moi, je vais. » Après, je dis « Mais moi, si tu vas, je vais. » Après, je dis « Vas-y, viens, on y va. » Après, on s'est décédé. On a dit « Vas-y, on va y aller. » Donc, on s'est décédé. On a dit « Nous, on va à Thetford, et tout. » Exact. Partes ensemble. Oui, mais notre cas, je n'étais pas trop content. Parce qu'il perlait du talent ? Non, parce que lui, il ne voulait pas nous envoyer à Thetford. Lui aussi, il disait « Thetford, c'était pas bien. » Vous allez mourir de faim. Non, lui, c'était pas pour ses raisons. On le salue, justement. C'était pas pour ses raisons, mais lui, il ne voulait pas qu'on aille à Thetford. Donc, c'est ça. Parce qu'il disait « C'était D2 ou D3. » Mais non, ça, moi, je peux vous envoyer pour tout. Mais non, on était pressé. C'est fou, parce qu'on en parle des fois de cette perception-là de, disons, 3, disons, 2, disons, 1. C'est fou que même en France, il y a une perception de… D3, D2, c'est pas D1. Parce que nous, on dit « Le meilleur, c'est D1. » Donc, quand tu veux aller où c'est moins bon, va où c'est le meilleur, tu vois. OK. Donc, c'est ça. Mais quand tu fouilles un peu, tu sais, tu te rends compte que c'est pas la finalité. Oui, c'est ça. Il faut être là pour le voir, tu vois. Si t'es de l'extérieur, je te dis « Ah, D2, non. D3, non. D1, oui. » OK. 24 août. J'ai raté le camp. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le problème du papier. Ça a retardé, retardé, retardé. Ouais, ça a retardé. Donc, j'ai mis le papier en retard. Je suis arrivé une semaine de la fin du camp. Et la semaine d'après, on avait match. Ouais, OK. Ouais, non, c'est ça, là. Ça fait que tu as commencé le premier match. Ouais, pour vrai ? Ouais, pour dire vrai. Wow ! OK, OK. Parce que... T'arrives le 24 août, vous avez joué genre le 2 septembre, probablement. Ouais, ouais, c'est ça. On a joué qu'on est bien à la boîte. Mais c'est ça, le coach, il nous a... Nous avait envoyé le coach offensif, il nous avait envoyé des... Le playbook. Le playbook. Donc, moi, je dis « Si, je vais... » Parce que moi, je dis « Je vais là-bas, c'est pas pour pas jouer, là. » Moi, c'est ma première année, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous à Tedford-Minds. Je sors de Paris. Ouais, c'est ça, ouais. De Paris, là, il habitait, là. Pour aller à Tedford-Minds, là, Pierre, là. Moi, je suis allé à Tedford-Minds en novembre. C'est des gens qui s'achètent pas, là. Mais je suis jamais allé à Paris, mais je suis pas mal sûr que c'est moins fraîche. Ouais, tu t'en vas pas là pour pas jouer. Ouais, c'est ça. Fait qu'en 8 jours, tu prends ton spot. Je prends ton spot, je réussis à avoir... Parce que je connaissais mes jeux, je faisais bien à l'entraînement, je me démarquais. Exact. J'ai réussi à starter. Insane. Ouais. Par curiosité, ton ami, est-ce que lui aussi a pu jouer dès qu'il t'est arrivé? Non, parce que c'était avec deux amis. Ils sont arrivés hors-terre. Ils sont arrivés... Après toi? Ouais, ils sont arrivés après moi. OK, ouais. On a tous eu des problèmes de papier. Ils sont arrivés après moi. Je te souviens. Et eux, ça a été compliqué. Ils sont arrivés, genre, après le premier match. OK, ouais. C'était plus difficile. Ouais, c'était plus difficile pour eux de jouer. Donc, c'est ça. C'est quoi tes premières impressions? Tu sais, t'entends parler de Tedford, t'entends parler peut-être du Québec. C'est quoi tes premières impressions quand tu débarques? Je me suis dit qu'en vrai, c'était... C'est comme les États-Unis, mais genre, ça parle français. Parce que c'est un peu la même chose, je trouve. Ouais, je pense que tu veux dire. C'est ça. Moi, je pense que c'était comme ça. Ouais, exact. C'est ça. Tedford, c'est la même chose que les États-Unis, mais ça parle français. Ouais, ça parle français. Non, parce que j'étais arrivé à Montréal, à mon âge, tout le monde, j'ai bu et tout. Après, le système, genre, école-foot, ça ressemble aux États-Unis. Ouais, OK. Moi, j'ai jamais eu ça. Ça prend fois. L'école, c'était lié au foot. C'est le fun, hein? À l'école. Ouais, pour dire, c'était cool. Pour vrai, mais c'est tellement moins compliqué, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, tu... C'est qu'on doit les partenaires à l'école aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la cafétéria, au foot après l'école. C'est ce que je veux dire? La fin de semaine, quand on va te chiller, ben... C'est ça. Fait que la première saison, t'arrives huit jours, tu startes. Comment ça s'est passé, la première saison? C'est quoi tes premières impressions, excuse, avant de dire comment la première saison s'est passée? Mais c'est plutôt quoi tes premières impressions du niveau de jeu par rapport à ce que tu jouais avant? J'ai dit, ah ouais, ça joue ici, hein? OK, ouais. Ouais. Parce qu'on a joué comme John Abbott. Ouais. Ils étaient forts, là. Ouais, ouais, eux, ils sont très bien coachés. Ils explosés. Ils explosés. Ah ouais, ils sont forts, ouais. Ils sont forts, ouais. Au début, je me suis dit, non, c'est pas. Il doit pas être aussi bon que les Etats-Unis, mais après, j'ai dit, oh, comment on a? C'est ça. Ils sont forts, hein? Ouais, j'ai joué le running back de John Abbott. J'ai joué des JO, des WO, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Ça a dû quand même t'exciter, quand même. Ouais, ouais. OK, c'est bon, j'ai fait une bonne décision. Donc là, je dis quand même, je rivalise, je vais rivaliser avec des joueurs comme ça. Ouais. Nice. C'est sérieux. Fait que c'est, t'allais dire quelque chose, Pierre? Je trouve que c'est le fun. Ouais, vraiment, moi aussi. Fait qu'en général, comment ça s'est passé la première saison? T'as pu jouer tous les matchs? Non, j'ai eu des problèmes. Ah ouais? Papier? Non, pas papier. Non, pas papier, genre de comportement, mais je vais vous expliquer. OK, vas-y. Donc, il y a mes quatre premiers matchs, tout se passe bien pour moi. Je fais des jeux, tout ça, ça se passe bien. Après le quatrième match, le quatrième match, on a joué contre le Negrou, j'ai marqué mon premier touchdown. Et le cinquième match, on a joué contre Charbrooke. Donc, c'était un après-midi. Et à ce match-là, au début du match, j'ai échappé un ballon. Et genre, le coach, il m'a sorti du terrain. Genre, on était en troisième et cinq, un truc comme ça. J'ai échappé le ballon. Je m'excuse, parenthèse. En France, vous jouez à trois, quatre et sept? Non, nous, c'est football américain. OK, parfait, c'est bon, je ne t'ai pas sûr. OK, continue. T'échappes le ballon. J'échappe le ballon, donc on punte, on sort. Et après, au prochain drive, le coach, il me dit, reste ici. Genre, je ne suis plus rentré du match. Et après, à partir de là, ça a dégringolé. Ah ouais? C'est-à-dire? Ben, j'ai commencé à moins bien jouer. Ah ouais, non? J'ai commencé à bien moins jouer. Et je faisais des erreurs et tout. Je n'avais pas trop de motivation. Après, on a changé de coach aussi. De head coach? Non, de corps d'eau. Offensive? Ouais. OK. Ouais, durant la saison. Durant la saison, je change de corps d'offensive. Parce qu'on était en semaine de relâche. Ouais. Il n'y avait pas de match. OK. Donc, ils ont changé de corps d'eau. Et lui, vas-y, on ne s'entendait pas trop bien. On ne s'entendait pas trop bien avec lui. Est-ce que c'était quelqu'un qui était déjà dans le staff? Vous avez fait venir quelqu'un de l'extérieur? C'est quelqu'un de l'extérieur. Qui est arrivé en plein milieu de la saison. Ouais, ouais, ouais. De l'eau, pour as-tu? On n'a pas commencé avec lui, là. On ne connaissait pas. C'est il arrivant en saison. Il a dit, ouais, je fais le nouveau corps d'eau. Je vais changer de tout ça. On a changé de playbook. D'après, on a un nouveau playbook. C'est tout. C'est quand même, ouais. Ouais. En pleine saison, ce n'est pas… Ouais, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. Non, pour moi, c'était… Ben, n'importe quoi. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Clairement, tu sais, tu… Mais c'est un peu, pour le revient. Mais clairement… Tu fais quatre matchs, tu arrives dans le playbook, tu changes de OC. Ce n'est même pas un doute qui est dans le staff. Clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Ben oui, on est d'accord. C'est vrai que ça n'allait pas bien, mais parce qu'on perdait tout le match. Il ne faudrait pas être rendu à ce point-là. Un deuxième par match, on marquait. Un deuxième par match. C'est… Ouais. Et le playbook que l'ancien Cordo avait, c'était un peu trop avancé pour nous. Il y avait plein de motion, des trucs comme ça. Des noms compliqués. Duno, Del, avec Glicard, et tout. Mais là, ça… Moi, je ne sais plus… Moi, j'ai… Les pancartes. En fait, j'ai l'impression aussi que c'est… C'était trop avancé pour vous autres, de parenthèse, sans juger le coach que je ne connais pas. Mais c'est aussi la manière de l'expliquer. Je pense que tu peux expliquer n'importe quel système. Tout s'explique. Oui, c'est ça. Pour le vrai, moi, je suis rendu un peu de même. Ben oui. Tu sais, nous autres, encore j'ai des jeunes, là, on dévie un peu, mais nous autres, encore j'ai des jeunes, puis moi, je dis tout le temps que les jeunes, tu peux leur montrer n'importe quel système parce qu'ils ont… ils ne savent pas que ce système-là, il est compliqué. Tu vois, je veux dire ? Pour le vrai, le système, il était compliqué, mais on aurait pu le jouer, mais ce n'est juste pas avec les carrières qu'on avait. Ok, il n'était pas adapté. Oui, pour le vrai, ce n'était pas adapté, je trouve. Mais c'est ça. Donc, ça, cinquième match ? Non. Le sixième match, on a notre nouveau playbook, notre nouveau coach. Donc là, il refait le DevShark. Et moi, j'étais starter toute l'année, là, à Rekhelmal. Le match où j'ai dropé la balle. On t'en a sorti. On m'a sorti. Nous aussi. Ouais, je suis passé, genre, Team 2, ça. Et à un moment, à notre sixième match, on a joué contre Ottawa, je pense. Ce match-là, je suis rentré. Genre, j'ai bloqué, mais j'ai raté mon bloc. Et après, ça a blessé le running back. Et là, on m'a sorti. Et là, on m'a dit, tu ne rentres plus du match. Merde. Ouais. Après, on a fait un meeting. On a fait un meeting. Après la game. Pendant la semaine, genre. Ouais, pendant la semaine. Et genre, le coach, il a dit, ouais, tu ne vas plus jamais rejouer, je pense. Il a dit, ouais, tu ne vas plus jouer et tout. Je pense qu'il m'avait dit un truc comme ça. Il m'avait dit, je te mets dehors. C'était soit ça. Je pense qu'il m'avait mis dehors. Il m'a dit, ouais, je ne te veux plus dans mon offense. Il m'a montré le tape. Le callateur offensif, là. Ouais, pendant le meeting. Je revenais d'un cours. Donc, je suis arrivé en retard. Donc, je rentre dans la salle et tout. Il m'a dit, tout le monde est assis. Il m'a dit, attends, toi. Il monte le tape. Il dit, c'est quoi ça ? Il dit, ouais, c'est moi, j'ai raté le bloc et tout. Après, il dit, tu sais ce que ça a fait, ce bloc raté ? Ça a bloqué, ça a blessé notre running back. Après, je lui dis, ouais, je sais, je m'excuse. Après, il me dit, ben, moi, je ne veux plus de gars comme toi. Plus de gars comme ça, de mon offense, tout ça. Tu peux sortir. Mais attends, mettons, là. Pierre, review, s'il te plaît. Pierre, 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 review. Explique-nous, là, parce que il y a... Explique-nous de ton point de vue à toi. Parce que là, clairement, lui, on présume qu'il pense que c'est... que tu aurais pu faire le bloc et que genre... Non, mais j'aurais pu faire le bloc pour des vrais. C'est juste parce que j'ai hésité. J'ai hésité et je l'ai raté. OK, parce que lui, de la manière que tu le dis, on dirait que lui, c'est comme... C'était voulu. Puis je peux... Je veux dire, c'est des grosses accusations, là, de dire, hey, tu as comme... Mais c'est ça. Fait que t'as hésité, ce qui est... Je veux dire, ce qui est... C'est ce que tout coach essaie. J'aurais pas dû hésiter, mais j'ai hésité. Ouais, mais... Parce que genre, il y avait mon ami, l'autre receveur, tout. Donc, on va sur le même joueur. On se dit, alors... Ça fonctionne pas, hein? Ouais. Après, donc, on hésite. Si c'est lui qui le bloque, c'est moi. Après, on met notre main, il passe. Et il va plaquer le running back. Donc, ça l'a blessé, tout. Le coach, ça l'a blessé. Je veux dire que t'as hésité après, quand ça fait une semaine qu'il y a un nouveau playbook. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Moi, ce que je trouve fucked up, c'est que c'est pas comme si Hassan a fait exprès pour que l'autre se blesse, là. C'est ça, je t'ai dit. Non, le coach est comme, tu joues plus. C'est ça que j'ai compris, là. C'est ça, exact. Il sort des toilettes. Non, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris, là, mais c'est... Aïe, aïe. C'est deep. C'est rough. Fait que là, t'as pas joué de la saison. Non. Là, j'ai plus de poste. Je suis plus en defense. Donc, je vais voir le coach defense. Je vais dire, voilà, est-ce que je peux en faire en defense? Let's go! Ouais, mais parce que tu parles, tu n'as pas joué. Ouais, je vais pas jouer. Exact. Quand je vais jouer, je vais voir le coach, il me dit, ouais, il m'a viré de l'offense, est-ce que je peux venir en defense avec toi? Il me dit, ouais, vas-y, pourquoi pas? Mais quelqu'un m'a dit, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, on avait besoin parce que nos DB, ils étaient blessés. Nos DB starters étaient blessés. Et donc, moi, j'ai pris sa place, j'ai réussi à jouer. La même semaine? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Yo, première fois, félicitations. Ouais, je pense. Mais là, je veux juste être sûr d'avoir compris, là. Tu reviens au jeu, tu manques un bloc, par accident, le running back se blesse. La semaine suivante, t'arrives au meeting. Quand le temps offensif est comme, t'es viré. Toi, tu te retournes, tu vas voir le coach défensif, tu te dis, j'ai plus de poste, peux-tu m'offrir quelque chose? La fin de semaine suivante, tu joues cornerback. Ouais. Ok, 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 ok. T'as un gros neigle. C'est ça que t'es en train de me dire, là. C'est ça qui se passe, là. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ben, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Cool. Cool, 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 cool. Les deux derniers matchs en defense. Donc, la saison se termine, on n'a pas gagné. On a gagné un match, un match de l'année. On a fait une saison à 1,8. Ouais. C'est dur. Est-ce que c'est ta première saison de ce genre? C'était ma première saison. Que tu perdais autant? Ouais, je perdais autant. Au flash, je me perdais que en finale ou en demi-finale. Ok, c'est ça. T'as-tu remis en doute ta décision de… Pour de vrai, ouais. Ouais, hein. Pour de vrai, ouais. On avait une grosse équipe, quand même, mais c'est juste… On jouait que pour nous. Genre… Personnel. Ouais. Genre, il n'y a pas vraiment d'esprit d'équipe. J'en ai joué pour se faire voir des couches. Leur tape. Ouais, c'était une mentalité comme ça, notre première année. Ok. C'est ça. Est-ce que… Tu sais, tu dis « je vais jouer pour vous », mais est-ce que toi, t'avais… Quand t'es allé là, t'avais déjà aussi dans l'idée, dans ton plan… Est-ce que t'avais un plan de… Ouais, j'avais un plan. Je fais le cégep, après c'est une université, puis… Ok, ok. Moi, j'avais un plan. C'est quoi ton plan ? Ben… Ce qui m'a convaincu aussi d'aller à la tête de son, c'est parce que le gars nous a dit que ils allaient faire un projet, emmener des joueurs faire un camp NCA. Donc, j'ai dit « ah, je vais venir ». Ça, c'est tu fais ça ? Ouais, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Puis ? Est-ce que t'es avec Matthew Bergeron ? Ouais, je l'ai fait avec Matthew. Moi, je l'ai fait blesser, moi. Le camp ? Ouais, je l'ai fait blesser. Ok, ok, ok. Je l'ai fait blesser. Les coachs m'ont parlé, mais genre… Tu vois, genre, ils demandent « t'es qui ? » Ils me prennent dans notre… Après, c'est ça. Tu t'as allé voir, c'est ça, mais ce camp-là, c'était comment, genre, mettons ton… Pour te voir, c'était… C'était impressionnant. Qu'est-ce qui était impressionnant ? Les installations, comment ça se passait, les camps… Les États-Unis mettent de l'argent dans les sports, ça n'a pas de sens. Ça. C'est la première fois que je fais ça, moi, j'ai grave kiffé. Les athlètes ? Ouais. Des gros joueurs. Je fais exploser. Pour des vrais ! Je n'ai pas si mal fait que ça, mais c'est juste ce moment-là, je pense que ça a tué mes chances. Ok. Parce qu'au début du camp, on fait des drills et tout. Les coachs, ils viennent me voir. ça, ils disent, ouais, c'est quoi ton nom et tout. Prenons nos notes et tout et tout. Après, il y a les drills. On fait… Comment ça s'appelle déjà ? Ou on cache des balles avec les cubis. Paschel ? Ouais, c'est ça. On fait ça. Ça se passe bien et tout. Après, on rentre dans les one-on-one. On rentre dans les sous-positions. Je fais un drive, ça se passe bien. Je cache mon dieu et tout. Après, le deuxième, je vois, il y a un grand… Il y a un Dibi, 6 pieds 4, je ne sais pas, 6 pieds 3. Bif, là. Je me dis, ouais, lui, il faut que je passe contre lui pour impressionner les coachs. Dis, vas-y, je passe contre lui. Non, vas-y. Pointe-toi là. Ouais, il se met en presse. Ok. Il bloque sur la ligne. T'as pas avancé ? Ah, je n'ai pas avancé. Il t'a déjà amé, là. Ouais, il m'a déjà amé. Baw ! Je ne me suis jamais plus humilié comme ça de toute ma vie. Il t'a reculé ou pas ? Non, il ne m'a pas reculé, mais il m'a jeté… Hors du terrain, là. Hors du terrain, là. Ok, il t'a des suspects comme tu peux, là. Mais c'est quand même la bonne affaire d'avoir. Ouais. Je veux poigner le plus gros. Ouais. Faux, là. Oui, mais pour de vrai, le plus fort, je dis « Ah, je vais continuer. » Si je le bats, ben… Exact. Qui va dire quoi, après ? Exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Je fais shutdown. Après… Plus timide. Il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Mathieu, ça s'est bien passé pour lui. Ok. On a fait la visite. Ouais, clairement. Syracuse avec lui et tout. Ouais. Donc, c'est ça. On a fait la visite. On a vu les installations. C'était impressionnant. On est rentrés. C'est ça. Après, je me suis blessé. C'est ça. Fait que là, années 2 et 3 à Thetford, c'était comment ? Est-ce que c'est le même corrélateur offensif ? C'est quand que tu… Oui, la deuxième, oui. Je suis à la off-season. Je lui dis « Ouais, je vais retourner en offense. » Il me dit « Ok, ben, je vais plus te voir rater un bloc. Je vais plus te voir jogger quand c'est un jeu de course. » Tout ça. Je vais plus… Toujours à fond. Il me dit « Ok, c'est bon. » Donc, il me dit « Ok, c'est bon. » Donc là, je performe pendant l'off-season. Je reprends ma place et tout. Là, j'étais à… J'allais starter là. C'est ça. Et pendant l'off-season, je me blesse. Je me casse le pied. Je me casse le pied au dernier… À la dernière clinique, je me casse le pied. Donc là, je suis genre out un mois, un mois et demi. Il y avait le camp Syracuse un mois après la dernière clinique. Donc, moi, j'essaie de revenir un peu vite. J'avais encore mal aux pieds. J'enlève ma boîte orthopédique. J'essaie de courir un peu. J'ai mal, mais je me suis dit « Je vais faire le camp. Ça n'arrive qu'une fois dans ta vie. » Donc, je le fais. Après le camp, je rentre en France. Je me repose. Je m'entraîne un peu. Je reviens pour le camp. De où ? Ouais, de où. Une semaine après le camp, ça se passe bien et je me blesse. Le même pied ? Je me casse le pied. Ouais, le même pied. Donc là, j'ai raté trois matchs. J'ai raté trois matchs ou deux. Donc là, quand je reviens, quelqu'un, celui qui avait pris ma place, il était blessé. Donc moi, j'ai repris ma place parce que l'autre était blessé. Et là, j'ai fait un bon match. Et l'autre match suivant, celui qui avait pris ma place, il est revenu. Donc, ils lui ont donné ma place. Et moi, je suis allé de l'autre côté, de l'autre côté Strong Side. Mais moi, je n'aimais pas ça. Le sacré, vous recevez un côté large. Moi, je veux jouer 8-side. Loin ! Pourquoi ? Parce que… Avoir des ballons. Oui. Je préfère jouer 8-side. Mettez-moi X, coach. Moi, je préfère jouer 8-side. Ça va plus vite. La balle arrive plus vite. Il y a des BBs. Genre, quand la balle est dans les airs, tu as moins de temps pour réfléchir. Tu vois ? Parce que quand tu es du côté large, tu as plus de temps pour réfléchir. Et c'est là que tu peux échapper la balle. Tu vois ? Donc, c'est ça. Donc, on nous met nous deux sur le terrain. Mais moi, je suis de l'autre côté. On joue contre Sherbrooke. J'ai attrapé une balle. Et à ce match-là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Genre, il y avait un jeu de course du côté Vuxal. Et moi, je suis Strong Side, loin là-bas. T'as-tu encore pas bloqué ? J'ai… J'ai… J'ai jogué. J'ai jogué. Parce que la course était de l'autre côté. Ouais. T'as jogué un fade, genre. Ouais. C'est ça. On les connaît, les trucs. Qu'attends pas. Qu'attends pas. Qu'attends pas. Qu'attends pas. Je les ai tous vus. Donc, c'est ça. Après, j'arrive au meeting. Le coach, il me dit « Pow ! » C'est quoi ça ? Ouais, j'ai jogué. J'ai fait un fade. Après, il me dit « Pourquoi ? » Parce que la course n'est pas de mon côté. Il me dit « Ok, moi, je ne veux pas de ça, moi. » Donc là, il ne m'a pas viré. Au moins, il m'a genre suspendu. Je pouvais faire les pratiques, je faisais les pratiques, mais quand l'offense est rentré, moi, je ne rentrais pas. Mais il est conséquent quand même, parce que ça aurait été facile. Là, on ne prend pas de bord, mais ça aurait été facile pour ce coach-là de dire en début d'année « Je ne veux pas devoir jogger. » Puis là, il te voit jogger un jeu, puis de se fermer un peu les yeux, puis de ne pas te le dire. mais il te l'a dit, c'est quand même la job de coach. Il a été conséquent avec ce qu'il a dit effectivement, Pierre. C'est quand même ça. Moi, je trouve que c'est Val, par exemple. Ben, non, oui. Dis-toi, mais pour du vrai, il n'était pas le seul à jogger. Mais là, tu vois, dans ce cas-là, il n'est pas conséquent. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il dise à... Je dis ça comme si je savais que... Dis-y, quoi faire? Mais s'il dit à toi « Je ne veux pas devoir jogger », puis il laisse les autres jogger, ça, c'est pas conséquent. Ça, c'est t'en laisses passer, puis là, c'est même que tu... Encore une fois, j'ai l'impression que j'ai... Moi, je ne l'ai pas passé, les autres, je ne l'ai pas passé. Mais là, tu crées une mauvaise culture. Tu crées une culture à double standard. Mais ce n'est pas juste. Ben non, c'est ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, absolument. Fait qu'on ne l'aime pas, c'est ça? Moi, j'ai hâte qu'on fasse la caméra et qu'il nous dise qu'on son nom. Moi, c'est juste ça, j'apprendais juste tantôt. Fait que tu as déjà gué, tu as déjà gué. Ouais, bref. Un jeu. Ouais, un jeu. Suspendu. Donc, je faisais les pratiques, je faisais les indies, mais je ne faisais pas les oppositions, là, du tout. Je ne prenais pas de rêve. Donc là, je n'ai pas joué genre... Je n'ai pas joué genre un ou deux matchs. On a joué contre Édouard Mon Petit, je ne suis pas rentré du match. Je jouais sur Special Team. Après, on a joué contre Momo, Marency. Ils étaient descendus en D2. Là, ce match-là, je ne devais pas jouer. Et les receveurs, ils n'arrivaient pas. Donc, vas-y, il me dit prépare-toi pour te rentrer. Ah, tu as besoin de moi. Mais moi, je ne pensais pas que j'allais jouer. Donc, moi, je ne m'étais pas attaché. Ouais, si, ils étaient attachés, mais genre de maté, ils n'étaient pas préparés. On les connaît, les backups, on vous voit, les backups, sur le sideline, les souliers, même pas attachés. Tu vois ce que je veux dire ? Les gars, ils ont des gains, ils ont leurs trucs, ils sont bien à l'aise. En tout cas. Donc, c'est ça, je ne vais pas préparer. Là, on me dit rentre. Donc, je pue du vélo pour m'échauffer, tout ça. Je rentre. Et là, ce match-là, j'ai fait le pire de toute ma vie. Combien de boules échappés ? J'ai échappé trois touchdowns. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Moi, dans mon équipe, il paraît savoir qu'ils échappent trois touchdowns, je ne parle plus du reste de la saison. C'est sûr que dans mon... C'est pas pareil. Mais c'est ça, j'ai échappé trois touchdowns. Wow ! Et le match, on est allé en triple overtime. Thank you. Parce que si j'aurais marqué, je pense qu'il y aurait gagné. Il y aurait peut-être eu de triple overtime. Donc, c'est ça. Le pire match de toute ma vie. Donc là, ça allait être chaud de rejouer, là. Non, c'est ça, le prochain meeting avec ton coronateur offensif, tu n'es pas sous ça ? Même pas. Parce que tout le monde avait fait n'importe quoi. OK. Donc, on corrigeait, on s'est parlé, on disait, ouais, qu'est-ce qu'il faut pour arranger les choses, les trucs comme ça. On parlait de ça. Après, les coachs, ils faisaient le tape et tout. En fait, c'était à faute des joueurs et des coachs parce que les coachs, ils ont appelé des mauvais jeux. On avait fait des mauvais shows. L'exection. ouais, c'est ça. On s'est organisé. On a regardé le tape. Les coachs ont dit, on n'aurait pas dû faire ce jeu-là. Après, ils ont dit, vous n'aurez pas dû faire ça. C'est ça. Tout le monde a pris leur part de responsabilité. c'est ça. Donc, moi, j'étais genre en dépression. Après ça, genre, je n'avais plus envie de jouer. J'ai encore assez stressé quand je voyais la balle arriver et tout ça. Ouais. Ça a mis du temps. Après, il y a Félix, le chasseur, je ne sais pas si vous connaissez. Ben oui. C'était notre coach receveur. Ouais. C'est votre coach receveur. Lui, on le salue justement. Il m'a un peu allumé là. Il m'a réveillé et tout. C'est-à-dire ? Genre, il voyait que j'étais déprimé et tout. Après, à la fin d'une pratique, il me prend un part, il m'emmène sur la sled. Il me dit, ouais. On va te remettre les idées en place. Exactement. Il me fait pousser la sled. Il m'écrit dessus. Après, il me dit, c'est pas juste un match qui va déterminer tes kits comme joueurs. Il me dit, tu crois, ça ne m'est pas arrivé d'échapper des balles devant plein de spectateurs, devant la télé et tout. Il me dit ça. Après, je dis, ouais, c'est vrai et tout. Ça m'a remis à l'heure. Là, la semaine d'après, je me suis remis en scène et tout. Là, j'ai réussi à jouer. J'ai réussi à reprendre ma place. Donc, c'est ça. On a fini, on est allé en playoff. On a réussi à aller en playoff. On a perdu contre Édouard en playoff. Après ma troisième année, là, je me suis dit, ouais, je me barre d'ici. je ne veux pas jouer une troisième saison, c'est ça ? Genre, à Tidford. Ok, tu ne veux pas jouer une troisième saison à Tidford. Je dis, non, moi, je change d'équipe. Ok, c'est fini. Moi, je reste ici. Non, merci. Mais en plus, je suis en train de mourir de fin. Est-ce que tu l'as découvert, mais changer d'équipe, c'est assez compliqué ? Franchement, ce n'était pas vraiment compliqué parce que mon ami, il avait fait ça. genre, ça ne s'est pas bien passé sa première année. Donc, lui, il a changé d'équipe. Et j'ai vu comment ça se passait. Ce n'était pas aussi compliqué que ça. Ok. Donc, j'ai dit, vas-y, moi, je change d'équipe. Donc, j'avais un ami à Lévis. Je lui dis, ouais, c'est comment Lévis et tout ? Il me dit, ouais, c'est bien et tout. On a besoin de receveurs en plus. Tout ça, si tu veux, je parle au coach. Ok, vas-y. Donc, il parle au coach, il demande les prix, ce que c'est comment. Parce que, tu vois, par jour. Ah non, c'est ça, exact. Pour le loyer, le loyer, la session et tout. Je lui demande. Après, je vais voir si, c'est un peu pareil qu'il y a, peut-être soir, je lui dis, ok, peut-être je vais venir. Donc, je commence à réfléchir et tout. Là, ils ont viré, ils ont viré notre aide coach. Notre aide coach, ils l'ont viré. Après, moi, je me dis, ok, ils l'ont viré. Est-ce que je reste ou pas ? Je me dis, non, je reste pas, il y a encore le corps d'eau. Là, ils l'ont viré. Elle a fait comme, qui, est-ce que je reste pour voir comment c'est ? Après, là, ils ont engagé coach Maki. Et le chasseur est passé corps d'eau. Je lui dis, après, j'ai vu, j'ai vu son plan, il me disait, on allait faire plus de passes et tout. Je lui dis, ok, je fais plus de passes, nouveau coach. Il dit, pourquoi pas ? Exact. Donc, je suis resté. Est-ce que ça l'a fait ? Oui et non. C'est-à-dire ? Parce que je me suis blessé. Encore. Ok, mais toi, ta carrière collégiale, c'était en dent de cils. Wow. Ok. Ça s'est jamais passé. Je n'ai jamais fait de saison complète. Ouais. Genre, ça va. Ok. pendant la out-season, je me blesse. on est en 2019. Si je comprends, il y a 3e année collégiale, on est en 2019. Oui, on est en 2019. Hiver 2019, genre, février, tout ça. Je me casse l'autre pied. Je me casse l'autre pied. Donc là, je suis out. Donc là, je vais juste au gym, je me fais le haut du corps et tout. Je ne vais pas courir. Là, j'essaye de revenir. J'ai encore mal au pied. tout ça, je fais des pratiques. Je me recasse le pied. Là, je rate... Yo. Je rate le camp de... Qu'est-ce que ça avec tes pieds, je ne sais pas. Mais là, c'est réglé. Yo, j'espère. Je rate le camp de mai, printemps. Ouais. C'est ça. Après, je rentre en France. Là, je me recasse le pied. Genre, je reviens, je reviens. Ah, parce que, je fais le camp, le camp d'Aou. Ouais. Je fais deux semaines. Deux semaines, je fais deux semaines de camp, ça se passe bien. Là, je me casse le pied. Mais non, je ne crois pas, arrête. Je sais, je me suis cassé trois faits le pied en 2019. Mais, c'est juste cassé, cassé. Ouais, oui, cassé. Plâtre. Ouais. Putain. Donc là, je vais voir le médecin. Je dis, ouais, comment ça se fait ? Tu me dis, ouais. Parce qu'il me disait de porter une boîte orthopédique pendant X temps. je vais porter. Après, je lui dis, ouais, je dis, ouais, comment ça se fait ? À chaque fois, je me casse le pied et tout. Là, j'ai vu un nouveau médecin. Il me dit, parce que l'autre médecin, avant que je l'avais vu, il m'a dit que c'était une fracture de stress. Le nouveau médecin, il m'a dit, non, ce n'est pas une fracture de stress. C'est pire. Ça s'appelle fracture de Jones. Il me dit ça. Il me dit, ça, cette fracture, c'est genre, t'es six mois sans rien faire. Six mois sans rien faire ou on doit t'opérer et mettre une vis dans ton pied. Parce que dans les pieds, il y a beaucoup d'eau. Ouais, c'est ça. Il me dit, on doit mettre une vis dans ton pied ou t'es six mois sans rien faire. J'ai OK. Donc là, tu me dis, là, je ne vais pas jouer cette année. Il me dit, regarde ce qu'on peut faire, c'est, tu remets la boîte orthopédique, t'attends, tu joues et à la fin de la saison, on te repère le pied. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai genre, j'ai mis la boîte, je suis revenu à partir du cinquième, ou quatrième match. Je suis revenu. Ouais, je suis revenu au quatrième match, je pense. J'ai enlevé ma boîte, j'avais encore mal au pied, mais j'avais un tape et tout, je l'entraînais. Et là, le coach, coach Maki, il me dit, ouais, si tu veux jouer, tu dois jouer DB. Parce qu'on avait besoin de DB. OK. Et un receveur, je ne sais pas, il pensait qu'on n'avait pas besoin de moi. Ouais. OK. Parce que, genre, on gagnait des matchs sans moi, donc il disait, il n'y a pas trop de temps. Le besoin était DB. Ouais. Le besoin était d'aller DB. Moi, je disais, non, c'est mort, je ne joue pas. Ça, il me dit, après, il me dit, tu sais que si tu ne joues pas DB, tu ne vas pas jouer. Tiens, Donc, je réfléchis, je dis, OK, je vais jouer DB. On joue contre Trois-Rivières. Je n'ai même pas joué de ouf, en plus. Je jouais un peu, en DB, on s'est fait exploser. En offense, on n'arrivait même pas à avancer la balle. Après, dans ma tête, je dis, tu veux que je DB. Donc, c'est ça. Après ce match-là, je dis, non, c'est mort, je retourne en offense. Je vais voir coach Maquet. Je lui dis, ouais, je ne vais plus jouer en defense. Il me dit, comment ça ? Il me dit, mais peut-être, il ne va pas te reprendre, le chasseur, en offense, tout ça. Après, ce n'est pas grave, je vais essayer. Dans ma chance, je te montrerai. Après, il s'est énervé, il s'est énervé contre moi. Il dit, j'ai jamais vu un joueur selfiche comme toi. Il m'a dit ça, mais il était énervé. Il me dit ça, il me dit, en plus, il m'a montré des jeux à l'entraînement. Je revenais, ça faisait deux mois, je n'avais pas attrapé de balles. Donc, j'ai acheté des balles. Il me dit, regarde, tu ne concrétises pas, tu n'attrapes pas les ballons, tu fais plus de, je vais en 10 billes qu'en receveur. Moi, je ne dis ça, je ne dis rien. Après, je dis, ok, c'est juste que je revenais de blessure. Il me dit ça. Après, il me dit, ok. Après, je lui dis, tu vas voir si je ne vais pas bien jouer, si je vais en receveur. Tu as dit ça ? Oui, je lui dis ça. Je lui dis, tu vas voir. Je vais voir le chasseur, il me dit, ok, je te reprends. Après, il me dit, c'est que ça va être dur de regagner ta place. Je dis, ok, non, ce n'est pas grave. Bon deal. Donc là, je fais des pratiques, je suis groupe 2, j'ai réussi à avoir du temps de jeu et tout. Au match contre Charbrooke, je n'ai pas commencé le match, mais là, j'étais prêt à rentrer là, quoi qu'il arrive. J'avais pu faire la même heure qu'avant. Tu étais sur le vélo déjà. Oui. Donc, c'est ça. Le receveur devant moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais le coach, il a sorti. Il m'a mis. Et moi, j'ai fait un beau match. J'ai marqué le touchdown de la victoire. Après, à partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais sorti du terrain. Là, genre, l'autre match suivant, on a joué contre Momo. On a gagné, j'ai fait un match de sang-verge. Après, on a joué contre Outaouais. J'ai refait un gros match, encore. En play-off aussi, on a rejoué contre Momo en play-off. Là, genre, j'ai joué des deux côtés du terrain. Ouais. Et j'ai offence defense. Toute la game ? Ouais, tout le match. Pas tout le match, mais en fait, comment ça s'est passé ? C'est… Attends, il se passe là, il va dire, je me suis brisé le pied. Non ! Ça s'en vient, ça s'en vient. Comment ça s'est passé ? J'en offence, je faisais bien. Et en defense, le DB, il ne faisait pas trop bien. Donc moi, je lui dis, laisse-moi rentrer en DB. Il dit OK. Donc, et j'avais pratiqué, j'avais pratiqué des deux côtés pendant la semaine parce qu'il m'a dit au cas où, pratique des deux côtés, on aurait besoin de toi. Je lui dis OK, c'est beau. Donc c'est ça, il me fait rentrer, j'ai bien fait, en offense, en defense. Tu fais un pick 6 ? T'as fait un pick 6 ? Ouais, j'ai fait un pick 6. OK, OK, OK. Est-ce que t'as donné ta balle à Coach McKay ? Je ne sais même plus. Non ? J'exagère un peu, j'exagère un peu, j'exagère un peu. Non, à Coach McKay, on s'en fait bien, c'était juste la partie de... Oh, non, je comprends. J'exagère un peu. Je suis à pick 6, j'ai des gros gens en offense et tout. Après, on a joué contre John Abbott, c'était la demi-finale. En plus, on était chauds pour aller au bolder parce que le bolder, c'était la tête forte cette année. Au début du match, c'est serré. Tout ça, moi, je ne suis pas trop là. je ne me lance pas trop la balle au début, je me lance quelques petites balles, je fais quelques jeux. Bon, j'ai fait un gros match. Et un joueur après la demi, genre le jeu avant la demi, John Abbott, ils font un all vertical. On dit au DB recule parce qu'ils vont faire un fade. On dit recule et il ne recule pas. il s'est pris un fade. Le gars, il l'a marqué. Il s'est pris un tour de jambe. Après, je dis à Maquille, laisse-moi rentrer. On ne peut pas le faire. Je suis rentré, j'ai rejoué des deux côtés. J'ai bien fait un DB. J'ai plus fait des plaquages parce qu'on ne m'a pas lancé dessus. C'est ça. Ils ont vu que tu as fait un pick six la semaine précédente. J'espère. donc c'est ça. Les matchs, on a perdu au final. Là, ils nous ont explosé après la demi. Ça n'a raté plus. Oui, ça n'a raté plus. Juste nous, on n'arrivait plus à avancer en offense. Tu as joué ton premier match et ton dernier match contre John Abbott au cégep. Oui. Oui, je n'ai jamais remarqué. On est là pour ça. Oui, c'est ça. À partir de quand les universités commencent à appeler à San Doso ? Après ma deuxième année. À qui ? Oui. Qui t'a appelé en premier ? Qui t'a contacté en premier ? Carabin. Le Carabin ? Je n'ai même pas joué. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas joué beaucoup. Je vois à la fin de la saison. Après la saison, j'ençois un message de Dizan Nogane qui me dit « Ouais, coach Carabin, est-ce que tu serais intéressé à faire la visite ? » Donc, je suis là à la visite. Parce qu'il me voulait pour la saison 2019. Ok. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Parce que moi, comme je suis arrivé à 18 ans, c'est déjà. Donc, je pouvais juste faire deux années et partir. Donc, c'est ça. Et du but, j'avais pensé. Après, je me disais « Ah, j'étais pas trop… » Je n'ai jamais pensé à… Mais tu hésitais à bouger, là ? Ouais. Tu aurais pu aller au Carabin ? Oui, mais je n'étais pas prêt. Ok. Pas physiquement, mais oui, physiquement parce que je me suis re-blessé dans tous les cas. Ouais, c'est vrai. j'ai fait ma visite à Sherbrooke. J'ai bien aimé aussi. Après, il y a… Je fais ma visite à Bishop aussi. Ça aussi, c'était cool. Après, il y a Concordia, mon vrai message. je vais parler un peu tout. Il y a qui… En fait, tu peux nommer… C'est plus facile de nommer les équipes qui ne t'ont pas contacté que tes équipes pas. Est-ce que McGill t'a contacté ? Non, je ne pense pas. C'est la seule équipe du Québec qui ne t'a pas contacté. Non, il y a Laval. Ah, Laval. Là-bas, tu n'as pas contacté ? Oui, parce que j'ai déjà commis. Ok, ok, ok. J'ai déjà commis. Mais je ne sais pas s'ils étaient intéressés dans tous les cas. On a parlé de plans tantôt. Tu sais, tu avais un plan d'aller à l'université, mais tu ne savais pas nécessairement qu'il y a à l'université. Toi, tu voulais aller au cégep puis à l'université après. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop. Donc, c'est ça, il y a… Ottawa, ils m'ont parlé aussi. Et puis d'autres. Fait qu'après ta troisième saison, comment tu décides, comment s'est fait ton processus décisionnel pour choisir l'université dans laquelle tu… J'ai commis avant la fin de la saison. Oui. J'hésitais entre Carabin et Sherbrooke. Oui. Et comme il y a mes amis, il y avait déjà un ami à Sherbrooke avec qui je suis venu au Canada. Donc, j'hésitais. Après, il y a mon autre ami, il me dit je pense que j'allais à Sherbrooke. Après, je me suis dit vas-y, pourquoi pas on va se retrouver ensemble comme au début. Après, je parle au coach à Rémi Giger. Je lui parle. Ça t'a dit très bien. Je lui dis ouais, j'hésite entre vous et Carabin et tout. Après, il me dit tu sais quoi, tu peux venir ici essayer si tu n'aimes pas. Après, on se laisse partir. Après, je lui dis OK. Donc, j'ai dit j'allais à Sherbrooke. J'ai commis à Sherbrooke. Tout ça. Parenthèse, tu sais que Rémi est allé au Carabin? Oui, je sais. On en a déjà parlé avec lui. C'est correct. Mais, tu as commis à Sherbrooke. Oui. Puis là, entre temps, Rémi est parti. Non, moi quand j'étais là, il n'était pas encore face. OK, OK, OK. Janvier 2020, là, je suis rentré à Sherbrooke, à l'unité de Sherbrooke. Je me suis entraîné avec eux et j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire ? Genre… Il s'est brisé le pied. Non, non, non. C'est la dernière fois que je le souviens. je me suis fait opérer le pied. Tout s'est bien passé et tout. Et j'étais en forme. Et c'est juste que j'hésitais à aller parce qu'il n'y avait pas mon programme. Moi, je voulais aller en éduc et ce n'était pas ouvert en hiver. Donc, j'ai dit à ceux qui s'occupent des affaires de l'école, je lui dis est-ce que je peux venir au cégep de Sherbrooke et m'entraîner avec vous ? Et il me dit non, ce n'est pas possible. Il me dit non, tu ne peux pas être au cégep et t'entraîner avec nous. Et je dis OK. Donc là, je m'inscris dans un programme comme ça pour aller à l'Uni m'entraîner avec l'équipe. Et là, je fais les pratiques et tout. Et je demande à un joueur ouais, tu fais quoi toi ? Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il me dit ouais, là, je suis au cégep et tout. Je fais hein ? Je dis attends, je dis t'es au cégep et tu t'entraînes avec nous ? Il me fait bah ouais, tu sais. Après, je dis mais moi, on m'a dit je ne pouvais pas. Après, je dis c'est bizarre parce que moi, on m'a dit on pouvait et tout. Bon, ça, c'était la première bavure ça. C'était la première bavure. La première de combien ? J'en ai eu deux, je ne suis même plus. Ouais ? Je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Je ne m'en rappelle plus. Bref, il y a eu ça, je me suis embrouillé avec ce coach-là. je me dis ouais, comment c'est tout ça ? Tu me dis si je vais au cégep, je ne peux pas m'entraîner avec vous alors qu'il y a des joueurs qui sont au cégep et qui sont en train avec nous. Après, il me dit non, c'est mal compris. En fait, c'est que des pratiques équipées, tu n'aurais pas pu les faire parce que tu n'es pas l'uni. Mais c'est juste ça la différence. Je me dis tu n'as pas dit que je ne pourrais juste pas faire les pratiques équipées parce que moi, on m'en fout des pratiques équipées si je peux m'entraîner avec l'équipe, faire des drills, tout ça. Je me dis moi, je prends. Je me dis ok, on s'est malentendus. J'ai dit donc là, j'ai payé une session là, 3000. Ce n'est pas la même affaire pour cégep. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la même affaire. Donc ça, ça m'a fait chier. Donc après, aussi l'ambiance avec l'équipe. le Charouk, je n'aimais pas trop. Ce n'était pas trop mon vibes, on va dire ça. Mais il y a des gens que j'ai appréciés à Charouk. Oui. Je n'en parle pas encore et tout. Et c'est ça. Donc là, bizarre, bizarre. Pourquoi ? Là, je pense parce que je pars. Donc là, j'hésite. Tout ça. Et aussi, quand on a fait les pratiques, j'ai vu que le niveau n'était pas pas stress. C'était pas à ce que comment on dit ? C'est à quoi tu t'entendais ? Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je me dis ah ouais, quand même, c'est pas ça le niveau quand même. C'est ça, universitaire. Ah ouais, ok. Ça t'a déçu ? Ouais, ça m'a déçu. Je me disais est-ce que je vais m'améliorer ici ? Après, dans un coin de ma thèse, je me dis si je m'entraîne sérieusement, je vais m'améliorer. as-y, je vais rester. Donc, on arrive, il y a eu le COVID, donc là, tout a fermé, on a eu des trucs en zoom et tout, et l'été, on a pu s'entraîner dehors, on s'entraînait dehors, il y avait des stations de muscu dehors, on s'entraînait un peu, et là, j'avais fait ma demande pour rentrer en certificat en éduc. Mais là, mes amis, aussi, ils avaient demandé, et eux, ils avaient reçu leur horaire, et moi, je n'avais pas reçu mon horaire. Donc, je me dis, c'est bizarre, pourquoi moi, je n'ai pas reçu mon horaire, vous l'avez ? Après, ils me disent, je ne sais pas. Donc, moi et mon ami, parce qu'on était deux, on va au bureau, et tout, et là, ils nous disent qu'avec le COVID, on pensait que vous alliez rentrer en France et ne plus revenir et tout. Donc, on a déplacé votre admission à 2021. Ok, ok, ok. Ils ont présumé ça. Ouais, ils n'ont même pas envoyé de mail pour nous poser la question. Ça, c'est après que tu as payé une session genre à l'hiver, comme dans le vent. Ouais, j'ai payé une session dans le vent, en plus. Là, je fais ma demande pour là où je vais aller. Et là, on me dit, on l'a reporté parce qu'on croyait que tu allais rentrer en France à cause du COVID. Qui que vous êtes dit que j'allais ? Ouais. Ok. Donc là, on est dans la merde, là. Là, c'est quoi la faire, là ? Je me dis, là, je vais me retrouver sans rien, là. On arrive là, la session a commencé et je n'ai rien du tout. Les autres, ils ont leur horaire, ils sont dans leur programme. Moi, je n'ai pas d'horaire, je ne suis même pas après, je vais voir le coach et je me dis, ouais, comment on fait tout ça ? Il dit, ouais, on va s'arranger et tout ça. Après, moi, je dis, moi, si je ne peux pas rentrer dans ce que je veux, moi, je pars. Je me dis, non, t'inquiète pas, on va s'arranger et tout. Et entre temps, je dis, ok, arrangez-vous. Et là, j'envoie un message à Maquet. Je lui dis, ouais, ça se passe comment pour changer, changer d'université et tout ? Après, il m'explique et tout. Après, j'ai dit, il me dit, tu dois prévenir le coach que tu veux partir. Et je lui dis, ok, c'est bon. Donc là, Maquet avant de s'arranger, il s'assure que moi, j'ai dit au coach que je pars. Donc là, je vais voir Mathieu Lecomte. Je lui dis, ouais, moi, je ne veux plus être ici parce qu'il n'y a pas mon programme et tout. Donc, je lui dis ça. En vrai, c'était un prétexte. On ne va pas se cacher, c'était un prétexte parce que je voulais partir depuis. Et puis là, j'ai trouvé un bon, un vrai moyen, un bon moyen, chill pour partir. C'est d'abord. Voilà, c'était ma part. Il y a eu l'accumulation aussi. Ouais, il y a eu l'accumulation. Il y a eu l'accumulation. Après, j'ai vu ça, je dis, ça y est, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Maquille, je dis, c'est bon, j'ai dit au coach, il dit, ok, il appelle ses contacts. Après, il dit qu'au Montréal, ils sont intéressés, tout ça, à que je vienne. Donc là, j'appelle Marco, on s'entend bien, on prépare les trucs. Donc là, c'est bon, je dis, ok, je viens au Caraba. Fait que s'il y avait une saison, mettons, il n'y a pas de COVID, toi, 2020, j'aurais été à Charbonne. Je ne sais pas. T'aurais-tu pu jouer? Si, s'il n'y aurait pas eu COVID, ouais, ils n'auraient pas, genre. Mais tu n'aurais pas de programme? Si, ils n'auraient pas, ils ont déplacé mon admission à cause du COVID. Ouais, excuse, ouais. Donc s'il n'y aurait pas eu COVID, j'aurais été là. Excuse, excuse, c'est ça. Ouais, je ne sais pas. Ouais, ok, je crois. Mais ça, ça a fait que tu as bougé à Montréal. Ouais, c'est ça. Milleure décision de toute ma vie. Fait que là, c'est ça, fait que là, tu arrives, là, tu parles, là, tu parles de Paris, tu arrives à Tedford Mines, la famine. Là, tu vas à Sherbrooke à un moment, là, tu arrives à Montréal. Ouais. C'est comment? C'est, c'était, comment? Genre, l'équipe, la ville. C'est tout. La ville, c'est, il y avait le métro et tout, ça me rappelait Paris, donc j'aimais bien ça. Et après, le métro est un petit peu plus petit. Ici? Ouais. C'est un peu plus simple, c'est cute. Mais quand même, c'est bien qu'il y ait un métro, ça me permet de me déplacer tout seul. Donc c'est ça, j'ai bien aimé, j'aime bien Montréal. Après, je suis parti faire des pratiques, j'aimais ça, les pratiques, les joueurs sont venus m'accueillir et tout, comme si, j'étais déjà dans l'équipe. J'ai bien aimé, j'aimais bien le vibes. Après, il y a aussi, je connaissais des gens, c'était Kaya, Kaya, Asnel, Pereda, je les connaissais. Donc eux, ils m'ont accueilli comme si on se connaissait depuis. On ne se connaissait pas tant que ça, mais ils m'ont vraiment bien accueilli. Les gars tout-le-dedans. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Après, je me dis, non, je suis à ma place ici. Ouais, exact. C'est ça. Il y a des gars qui parlent comme moi. Déjà, là. À Thetford Minds, il n'y a pas beaucoup de gars qui parlent comme toi. C'est vrai parce qu'on était beaucoup de Français. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. En dehors de l'équipe. En dehors de l'équipe. Non. Effectivement. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. OK, c'est ça. La dernière décision de ta vie. Ouais. Pour de vrai, je ne regrette pas. Ouais. Depuis que je suis à Montréal, tout se passe bien pour moi. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, je n'ai pas encore eu de galère. Ouais, c'est ça, l'exact. Dernière saison, ouais. C'est ça, exact. Fait que là, ta première saison, universitaire. Ouais. Right. Est-ce que, encore une fois, le niveau de jeu, c'est ce que tu pensais que ça allait être ? Plus, moins, égal ? Au caravan, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment du niveau. Quand j'ai joué, en fait, ça dépend des... Je ne sais pas. Dans tes tacs, ce n'est pas... Qui qui va dire quoi, là ? Je trouve ça plutôt facile. Qui ? Pour qui ? Pour moi. Quand tu arrives au Caravan ? Non, la saison. La première saison ? Ouais. Tu as trouvé ça facile ? Ouais, on salue tous les cornerbacks du RSEQ. On salue tous les cornerbacks du RSEQ. On a dit c'était facile. Ouais, pour de vrai, je n'ai pas trouvé ça. Difficile. C'est juste la boîte, là, c'était vraiment... Ouais, c'est ça. J'ai joué à 3S. Tu sais ça, tu aimes ça, là ? Je ne l'ai pas vraiment remarqué. Pour de vrai, je n'ai pas remarqué. Ça te fait un jeu de moins à jogger. Pour de vrai, je ne le remarque que quand je ne suis pas sur le terrain. Quand c'est la défense qui joue, là, je vois, OK, ça va vite. Ouais, c'est ça. Mais quand on est sur le terrain, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. Quand tu arrives au Carabin, tu es groupe 2, tu es groupe 1. Non, il n'y a pas de groupe. Comment tu fais ta place ? Je fais les pratiques. J'ai montré ce que je savais faire. Ouais, OK. Mais c'est à partir de... Tu sais, il n'y a pas de groupe, mais ils vont tout le monde. Parce que c'était l'année COVID. C'était l'année COVID. Tout le monde repartait au même niveau. Ouais, c'est ça. Comme on n'avait pas de saison, il n'y avait pas de déchartes. Il y a une voix de coach aussi. Ouais. C'est juste, on nous montrait quelques jeux. OK, OK, et puis c'est ça que je trouvais facile. Non, pas ça. OK, là, tu parles vraiment. OK, je vais essayer de ça. C'est bon. Donc, c'est ça. Et là, quand on est rentré en 2021, c'est ça, on a eu quelques pratiques en hiver. On avait fait des pratiques. C'est l'entraînement tout l'été. Et là, au camp, là, j'étais direct groupe 1. J'étais direct premier groupe au camp. C'est ça. C'est qui le coach receveur au Caramel? Il y en a deux. Il y a, je ne sais pas. Ah, c'est Billy. Ouais, il y a Billy Jean et il y a Dizan Hogan. Parce que Dizan, il fait running back et receveur. OK, OK. Ça. OK. Ça s'est bien passé. C'était facile. C'était facile. Au final, première saison, que demander de mieux. Ouais, exact. Breakout season. Merci. Est-ce que tu t'attendais à ça? Oui et non. Parce que comment je m'étais entraîné, je savais que j'allais faire une grosse saison. Mais comme ça, non. Tu pensais pas? Ouais, je pensais pas autant. Je savais que j'allais très bien faire, mais pas autant. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait pu faire en sorte que justement, ça l'a été, avec du recul maintenant, quand tu regardes ça? Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que t'as si bien performé? Peut-être que, parce que avant, pendant les meetings et les entraînements, je prenais pas trop de notes. Là, à chaque meeting, j'avais mon cahier. Après, j'avais un cahier. Après, j'avais un cahier, je prenais des notes quand il faisait des corrections. Tout. Je réécrivais, ouais, ok, je dois faire ça. Et après, sur le terrain. Moi, je suis un peu dispersé, mais là, j'étais vraiment concentré. J'écoute, j'applique ce que le coaching me dit de faire. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Les carrières sont bonnes aussi. Oui. On va se le dire. T'as un pas pire carrière. Vous en aviez des pas pires. Non, c'est ça, exact. En ce moment, t'as un pas pire carrière. Ouais, encore un petit bout, même. C'est ça, exact. T'es quel style de recevant? Ouais. J'essaie d'être, j'essaie d'être un receveur général, genre, savoir tout faire, tu vois? Genre, faire des petits tracés, essayer de faire des mots, casser des baldilles, casser des plaquages. Ok, mais attends, 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 Ce que t'essaies de faire puis ce que t'es, c'est différent. Oui. Moi, j'essaie d'être Jay-Z. Mais je sais pas ce que je... Mais, mon sens, je dirais que, je dirais que je suis plus baldip. Ouais. Et, genre, moi, je fais pas de mots, je casse des plaquages. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, je te suis. Ok. C'est bon, c'est correct, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? On s'attend à quoi pour le prochain? Là, il te reste combien d'années d'éligibilité au Carabin? Deux. Deux années? Ouais, deux. C'est quoi ton objectif? Est-ce que... C'est quoi après les Carabins? Qu'est-ce qu'il se passe après les Carabins? J'ai essayé d'aller en NFL. Dans la NFL? Ouais. Dans la NFL, dans la CFL ou dans la Ligue européenne? Non, NFL. NFL, ouais? Ouais. Si tu fais pas la NFL, qu'est-ce qui arrive? J'ai en CFL. Pas en Europe? Non. Non? Jamais. Parce qu'il paraît que la Ligue en Allemagne est quand même bonne. Ouais, ouais, ça va. Mais moi, j'ai pas vraiment joué, mais de ce que j'ai vu, je trouve que, je pense que, universitaire, c'est un peu mieux. Ouais. Bah attends. De mon point de vue. De mon point de vue. Que le niveau de football en Allemagne. Ouais. Universitaire ici, c'est meilleur que dans la Ligue en Allemagne. Je pense. C'est un peu plus. Mais c'est mon point de vue. Ouais, bah oui, parce que les autres vont dire, mais... Bah oui, mais est-ce que c'est ça? Ok. Tu veux checker les questions qu'on avait reçues? Bah oui, 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 absolument, je vais faire ça. Là, tu es en... Là, mettons, pas de foot, tu deviens prof d'éduc. Non, parce que... Ouais, c'est ça? Ouais. Au Carbon, on m'avait dit que si j'avais les notes, je pourrais. j'ai fait ma demande, je n'ai pas été accepté, donc là, je me suis... Là, tu dis en quoi? Là, je suis en intervention auprès des jeunes. Ok. Ok. Nice. Quelle est ta routine dans mon match? Elle est longue, hein? Bah, t'es joué à l'oeil. Ouais, ok. Moi, je fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire? Genre, un jour avant, je vais prendre, après le meeting ou la pratique, le walkthrough, je vais faire un bain chaud. Je vais faire un bain chaud. Chez toi ou au complexe? Non, au Cepsum. Je faisais un bain chaud au Cepsum. Après, je vais rentrer chez moi. Je vais regarder des animes, mais c'est toujours les bains. Eyes... Non, je ne regarde pas ça, même pas. Peux-tu me rappeler le nom? Aishid 21. Aishid 21. Je vais regarder deux animes, je vais regarder les mêmes épisodes. Après, je regarde Laila et Amari Cooper quand elle était NCA. L'album? Oui. Après, je me couche. Là, je me réveille. Je mange. J'essaie de manger un petit truc. Tu vois? Après, je regarde des one-on-one. Regardez des one-on-one. Où ça? Sur la télé. Chez moi. Mais je veux dire des pratiques? Non, même pas. Des one-on-one. Ouais, des one-on-one comme ça. NFL, NCA. Ouais, c'est ça. Je regarde ça. Après, je regarde... Je joue. Je joue. Je joue même pas. Je joue à Apex. Legends. Ouais. Je joue à la Play un peu avant de partir. Juste avant de partir, là, je mets mon maillot de Julio Jones. OK. Des Falcons. Ouais. Après, je regarde là, là, il y a Jerry Judy. OK. Quand il était à Alabama. On a un fan d'Alabama ici. Ouais. Julio Jones, Amari Cooper, Jerry Judy. Ouais, après, là, je rentre, je sors, j'écoute les mêmes musiques chaque fois. C'est quoi qui joue dans la playlist de Assa Dosso? Il y a Da Baby, il y a Offset. Là, je me rappelle plus trop. Là, qu'est-ce que tu as? Je me rappelle plus trop. Non, il y a pas trop. Après, quand j'arrive au Sepsom, j'attrape un peu de balle. j'essaie de remanger un petit peu, mais pas trop. Après, là, je m'assois. Si on joue ici, je fais une petite sieste, j'écoute de la musique africaine. Si on part dans le bus, ben, j'écoute de la musique africaine. Après, j'écoute une autre playlist. Après, je regarde John Hopkins. John Hopkins, c'est-ce que tu as? Ouais. Juste avant le match, juste un peu avant le match, je regarde John Hopkins. Après, là, je suis bon. Je ne suis pas familier. Qu'est-ce que tu regardes de John Hopkins? Ce sont les deux. Ah, c'est un joueur de foot? Moi, je ne suis pas familier. Ah, tu ne sais pas ce qui est John Hopkins? Là, je me sens niaiseux, mais non. Toi, c'est qui John Hopkins? Je ne sais pas ce qui, John Hopkins. Je ne sais pas ce qui, moi. Non, excuse. Là, il joue au Cardinals, mais avant, c'était le receveur de Houston, Texas. Ah, numéro 10, là. Oui. Ce n'est pas John Hopkins. C'est John, son nom? D'André. D'André Hopkins. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, excuse-moi, non, moi, j'ai compris John Hopkins. Non. Ok, ok, oui, avec le Dreadlocks, il a joué à Clemson. Oui. Ok, excuse-moi. J'avais mal compris, excuse-moi. je regarde son highlight. Non, il y a beaucoup de vidéos. Oui, il y a beaucoup de vidéos. Je vous ai dit, c'est long. Non, mais moi, c'est correct. Mais clairement, il y a quelqu'un qui... Après, je m'habille, j'écoute Nothing To Me de Young Doll. Après, je me mets de l'encens, de l'huile essentielle. Je me mets de l'huile essentielle pour l'anxiété avant de rentrer sur le terrain. Tu es nerveux ? Oui. Très nerveux ? Moi, parce que là, j'arrive à... Canaliser ? Oui, à m'organiser dans ma tête pour être bien. Parce qu'il faut que je joue bien. Si je suis zen avant le match, là, je vais bien jouer. J'essaie de tout faire pour être bien. Tu essaies de calmer ? Ouais. OK. Parce qu'il y en a qui, c'est comme l'inverse, ils vont mettre du slipknot dans les oreilles puis ils vont sortir les élastiques, faire leurs pipes avant de sortir puis tout. Toi, c'est l'inverse. Ouais. Deux fois, je mets de la musique pour m'énerver un peu. Après, je calme ça. Genre pour faire entre deux. Après, c'est moi, je suis parti. Nice. Ça, c'était une première question. Grosse routine. Exact. Grosse routine. Ouais, je respecte ça. Quelles sont les ressemblances et les différences entre le Québec et la France au niveau du football ? Ça, c'est Louis-Mathieu Normandin, un des bons receveurs des Carabins qui a déjà joué. Il n'y a pas vraiment de ressemblance. Parce que vous, jouez du foot canadien et en France, on joue du football américain. OK. C'est ça. J'accepte ta réponse. Les termes, sont-ils pareils ? Tu sais, en France, quand ton coach te parlait de, je ne sais pas, il utilisait des termes de tracé ou de… T'arrives ici. Le vocabulaire, il est pareil ? Ouais. OK. Tu vois, il y a une ressemblance. C'était quoi ta chose préférée de ta première saison avec les Carabins ? Le moment préféré ? Ouais. Le premier match contre l'Euro-Géant. Là-bas ? Ouais. Il y a du monde. Il a déchiré le match aussi, c'est ça l'affaire. Jusqu'il a déchiré le match. Je te comprends. C'est vrai que tu as joué un gros match. Merci. J'aurais vendu un peu pour lui, mais c'est pas grave. Est-ce que tu t'es arrangé pour te faire recruter par les Carabins ou les autres équipes universitaires ou c'est juste arrivé ? C'est arrivé comme ça. C'est juste arrivé ou tu ne t'es pas arrangé expressivement pour te faire recruter ? Non. Non. J'ai reçu un message sur Messenger. Après, voilà. Ouais, non, c'est ça. Tu n'as pas eu à refaire de la light. J'ai une question ici. Ça a l'air d'être un insight du slang français. Je ne sais pas si ce n'est absolument pas approprié, mais je vais te la poser et avec ta réaction, je vais savoir. On te demande, j'aimerais que tu dises c'est qui ton daron pilule ? Putain. Je sais c'est qui en plus. C'est pas toi, Alcalier. On salue. On salue cette personne. Qui est le meilleur joueur que tu as joué et pourquoi est-ce Jared ? Il est con. C'est ça que je vois. C'est le grand blanc. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Je ne sais pas, franchement. je pense qu'il y a Joe, il y a Mathieu, il y a, quand j'étais au flash, il y a Karamoko. Il joue au... Au rouge et or ? Oui, oui. C'est genre défensif comme mutant un peu. Il croule, il y a. C'est ça. Ma première année au Cégep, il y a un running back qui s'appelle Samuel Valentin. Il était vraiment fort. Il était fort. Ça me dit de quoi ça. Ça me dit de quoi ça. Le meilleur DB que tu as affronté ? Le gars des States qui m'a shut down. Tu t'en souviens, hein ? Le gars qui t'a gardé sur Malik de Mélée. C'est son nom ? Tu sais-tu, il est rendu où ? Non ? Même pas. C'est peut-être rendu genre un super star. C'est ça. C'est le gars genre de Cincinnati. En tout cas. Non, c'est pas mal ça. J'aime ça, les questions que le monde nous a dit. Les questions du public ? Oui, oui. Non, c'est ça, exact. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu n'as pas répondu pas en tout Jared. Ça fait qu'on va saluer Jared en espérant qu'il ait fait ça. On va passer à la dernière portion de notre entretien. C'est des questions qu'il y a dans le bocal. Tu vas simplement piger des questions et y répondre en les lisant. Les lire et y répondre après. Ça n'a pas nécessairement un lien avec le football, tu vas voir. Meilleur jeu. Ton jeu préféré dans ta vie que tu as joué. Dans ma vie. Peut-être pas le jeu, mais un jeu qui était vraiment mémorable. Il y a un pick-six qui doit se classer pendant le temps. Je ne sais pas. C'est vrai que le pick-six, c'était quand même un gros jeu. Mais sinon, je ne sais pas. Non ? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas un jeu qui ressort que tu as préféré qu'un autre ? À Laval ? À Tedford ? Je ne sais pas. Il est à venir. Oui, il est à venir. Il est à venir. Je vais répondre ça. Je vais répondre ça. Fair. Parfait. On continue. Prochaine question. Où serez-vous dans 5 ans ? En NFL, Inch'Allah. À Tennessee ? Avec ton boy ? Pas Tennessee. Non ? Non, pas Tennessee. Tu es prêt avec Julio ? Non, je pense qu'il devrait arrêter de jouer. Il est trop vieux. Il est un peu brisé aussi. Il s'est blessé souvent. Oui, c'est ça. Ok, mais ton équipe de rêve, ce serait les Falcons, j'imagine ? Même pas. Même pas. Je ne sais pas. Tu ne voudrais pas habiter à Atlanta et jouer au football là-bas ? Non. Moi, j'aimerais bien ça crocher à Atlanta et jouer au football. Habiter à Atlanta et crocher au football là-bas, ça devrait quand même être cool. Tu as des bonnes activités le week-end. Je ne sais pas. Un endroit où il fait chaud. Miami. Oui. Quelque chose comme ça. Je te suis. C'est comme un hiver au Québec comparativement à France. En France, quand même, il fait froid. Moins 30 ? Non, il ne fait pas moins 30, mais... Yo, cet hiver, on a pogné un genre de janvier qui a démascé. cette année, il fait froid. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que le froid ici, c'est chaud. Ça n'a pas de sens. Et la neige aussi, il n'y a pas de quantité. Non, il neige pas. Il neige tous les 4 ans. Ok. On va voir le place. C'est ça, c'est mon jeu. Mais c'est surtout leur saison en janvier qui finit de plus en plus chaud. Ouais. Ça, je suis un fan. Oh my God. T'enlèves des couches quand la saison avance. Ouais. C'est mon rêve. On va avec une prochaine question. Hassan Dosso, receveur tout étoilé de RSQ. Quel a été le pire travail que vous n'avez jamais eu ? Faire la plonge. Ah ouais ? Sérieux ? Ici ou là-bas ? Ici. Ouais ? Non, en France, je ne travaille pas. Ok. Ouais, la plonge, un peu... Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait un été, j'ai travaillé en restauration. Mais ce n'était pas à la plonge, j'étais comme garde-manger dans un restaurant italien. J'ai absolument détesté ça. La pression qui vient avec ça, c'est absolument pas nécessaire. Le restaurant, là... Tu te fais crier dessus pour absolument rien. Moi, il me crie dessus, je lui dis, il ne me crie pas dessus, là. Non, c'est ça. Exact. Prochaine question. Si tu devais jouer coacher une autre position ? Jouer une autre position en Dibi. Ouais, clairement. Mettons une position que tu n'as jamais jouée. Que tu n'as jamais jouée ? Ouais. Tu avais le physique pour jouer n'importe quelle autre position, là. Running back. Running back ? Ouais. Pourquoi ? Aishield 21. Hum ? Aishield 21. On devrait voir que je check Aishield 21. C'est 100% sûr que je vais check Aishield 21. On va se voir dans la réaction vidéo. Est-ce que tu check encore Aishield, Mathien ? Quelques fois ? Ouais, des fois. Comme moi qui check The Office pour la 850e fois, là. Tu ne serais pas joueur de ligne ? Joueur de ligne, non ? Mettons... Mettons... Ouais. C'est... Je ne sais pas. Jien, ouais. C'est ça, exact. C'est souvent là. C'est un receveur, bro. Ah, je vois ça. Ça ne les intéresse pas, là. Mais c'est correct. Non, moi, ça ne me dérange pas les positions physiques. Championnat préféré. Ah, mais tu n'en as pas encore gagné un. Tu as-tu encore gagné un ? Non, je n'ai jamais gagné. Tu n'as pas encore gagné un ? Non, je n'ai jamais gagné. On ne va pas dire... On va passer le deuxième. On va dire le prochain. Exact. Ça fait deux fois, là. Ça fait deux épisodes en ligne qu'on se fait pogner sur le championnat préféré. Mais c'est proche de l'année. Ben, c'est ça. Considérant qu'il y a des équipes qui ne recrutent même plus dans la Ligue, là. Wow. Mais pour vrai, on... Ils peuvent venir au prélude football podcast pour s'expliquer, hein ? On va aller les voir. On est là pour ça. Ce n'est pas du hate, là, les amis. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisissez... Oh, putain, je ne sais pas dire. Que choisiriez-vous ? Oui, voilà. Rien, je pense. Impossible. C'est parfait, parfait, parfait. La réponse est inacceptable. Je vais peut-être faire six pieds, deux. Là, tu fais combien ? Je fais six. OK. Deux pouces de plus. Ouais. Parce que six pieds, trois, je trouve que c'est trop grand. Six pieds, deux, c'est parfait. Parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mec, ça ? On va aller avec deux autres questions. Deux autres. En quoi crois-tu ? En Dieu. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui est pratiquant ? J'essaye. Tu essaies d'être pratiquant ? Ouais, j'essaye. Ouais. J'essaye. Je pratique, mais pas assidu. Tu vois. Je crois ce que tu veux dire. Est-ce que tu parles à Dieu ? Comment ? Est-ce que tu pries, mettons ? Oui. Ouais. OK. Avant les games ? Non. Non. Mais je lis le Coran. Ouais. Je lis le passage du Coran avant le match. Sérieux ? Ouais. Chaque jour, en fait. Est-ce que... Excuse-moi, je voulais pas te couper. C'est ma faute. Tu lis le passage ? Tu lis le même passage avant les games, mais tu le comprends couramment ? En fait, il y a une implication. C'est... Tu peux avoir des passages du Coran, mais à chaque jour, il y a un nouveau truc. Ah, je comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Chaque jour, je lis un autre truc. OK. Donc, c'est ça que je fais. Ouais, c'est un vrai. Juste pour avoir bien compris, avant la game, c'est toujours le même ou c'est un nouveau aussi ? C'est un nouveau aussi. OK, je te suis. Ça peut revenir le même, mais c'est un nouveau. Ouais. OK. Très nice. Dernière question. Dernière question. Quel genre d'élèves étiez-vous ? Et quelle était votre matière préférée ? C'est ça, là. J'étais un élève... Vraie réponse, hein. Turbulent. C'est-à-dire ? J'écoutais pas. Je dérangeais en cours. Clown ? Ou tu dérangeais ? Les deux. OK. Les deux. Ça me fait rire. Oui et non. J'aime et je fais rire, donc c'est ça. Les gens rient de moi. OK, je pense que tu veux dire. Et ma matière préférée ? Le sport. Le sport, l'art plastique. C'est ça. C'est quoi ton deuxième talent, si c'est pas le football ? Je n'en ai pas. La deuxième chose que tu fais le mieux, là. Que je fais le mieux ? Ou, attends, excuse. Pas la deuxième chose que tu fais le mieux. La deuxième chose que tu aimes le plus. Que j'aime le plus. Ah, les mangas. OK. Ouais. Fait qu'à part High Shield 21, c'est quoi ? Mettons le top 3, là. Top 3, il y a... En ce moment, ou... Top 3, en ce moment, comme tu le sens. Mettons pour nous, qui n'en écoutent pas tant, mais... Moi, ma référence, c'est Dragon Ball Z, c'est grand chose, hein ? Ouais, c'est tout le monde. Mais c'est ça, mais c'est la seule. Je vous conseille Full Metal Alchimist. OK. Il y a Attack on Titan. Ça, c'est sur Netflix. Ouais. Et One Piece, que je vous conseille. One Piece. Ouais. OK. Parfait. Il faut qu'on écoute ça. C'est ça, ça va être sur la liste. Est-ce que tu penses que le foot, ça t'a permis d'amener... Excuse-moi, excuse-moi. Pas de souci. Non. One Piece, Naruto. Naruto, c'est bon. Naruto, ça, j'ai un paquet de joueurs qui m'ont... Naruto, ouais. C'est bon, je fais ce sujet avec ça, mais... Ashton Gillette, si t'écoutes, shout-out à toi, Ashton. Mais Naruto, hein ? Ouais, Naruto, c'est ça. Franchement, je me dis en Naruto. Est-ce que le foot, ça t'a permis, tu penses, de... Je vais dire, de persévérer dans tes études, mais... Oui. Tu sais, de continuer, ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es capable de le dire aujourd'hui, de... Ouais, ouais, grâce au foot, ça, c'est à l'école. Sinon, je ne savais même pas jouer fort comme ma vie. Ah ouais ? Ouais. C'est tough, pour le vrai, ça, on ne partirait pas là-dessus, parce que... Mais c'est pas vrai que... Toutes les jeunes, à l'âge où il faut que tu fasses des choix, sont capables de dire, « Hé, moi, je vais faire ça. » Fait que, ne serait-ce que pour le foot qui te permet de continuer puis de prendre ton temps de faire ce choix-là. Ouais. Pardonnez-moi. Vas-y. Pour terminer l'entretien, je vais demander de terminer ma phrase suivante. Je m'appelle Hassan Dosso et je suis... Le meilleur receveur du Canada. BAM ! BAM ! Il a dit lui-même, hein ? Il vous a dit que c'était facile, fouinque ! Merde ! Receveur tout étoilé du RSEQ, merci d'avoir passé un moment avec nous, c'était vraiment apprécié. Je l'espère, pour de vrai, qu'il va y avoir des gars en France qui vont peut-être tomber sur ça et qui vont peut-être s'inspirer de ton parcours pour venir jouer ici. Moi aussi. Puis sinon, c'est ça, j'imagine aussi qu'il y a plusieurs kids québécois aussi qui vont écouter ça et qui vont juste trouver ça simplement intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'écouter ton histoire. J'ai apprécié aussi ta franchise dans toutes les histoires que tu as données, dans tous les programmes dans lesquels tu es passé. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter peut-être un petit teak ? On te souhaite que les pieds vont bien. Oui, exact. Pour l'heure, on touche du bois. Mais non, si c'était la première saison au Carabin, on a hâte de voir la suite. Ça peut aller. Là, c'est peut-être mettre de la pression, mais ça peut qu'aller mieux, on suppose. Oui, tu as l'air très confiant. Oui, je suis conscient. Oui, je suis conscient. Ça ne peut qu'aller mieux. C'est vrai. Fait qu'à San Doso, merci encore. Et puis, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501